Oui, il faudrait juste que je retrouve ma conf, là voilà, ok, ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, ok, merde, alors attends, il faut juste que je reparte du début. Donc bonjour à tous, si on est en direct, donc aujourd'hui c'est le Sud-Ouest qui vous présente observation, mesure et repère non numérique du pied du cheval, donc on est tous contents de vous retrouver aujourd'hui, juste un petit tour de table des gens qui sont avec nous aujourd'hui, donc dans l'ordre, on peut commencer par Sébastien. Bonjour à tous, on est bien content d'être encore avec vous pour la dernière directe de l'année, donc on va juste parler deux secondes si tu veux bien Bruno, de la suite de l'événement pour le concours Equi Junior, donc là on espère que tous les jeunes vous bossez bien sur vos cas cliniques parce que ça arrive bientôt, donc le samedi 16 janvier à 16h, on va faire le tirage au sort, de savoir dans quel ordre vous allez passer et la présentation va se faire de la manière suivante, ça va être tous les premiers samedis de chaque mois en commençant au mois de février, donc il y aura cinq samedis de suite, il y aura donc trois équipes qui présenteront à chaque fois leur cas clinique, donc à partir de 16h, donc le 16 janvier on va faire un tirage au sort pour voir qui commence, voilà, et puis les derniers passeront au mois de juin, donc voilà, donc commencez à bien bosser, sachant que vous devez nous rendre les powerpoints le 15 janvier, de manière à ce que tout le monde soit égalité, pour ce qui est de la présentation des powerpoints, on pourra vous aider pour enregistrer vos voix s'il y a besoin, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous envoyer des mails pour qu'on vous aide, voilà, et puis le cadeau qui récompensera tout le monde, on va attendre que le Père Noël passe, mais normalement on devrait vous proposer un très beau truc et on vous racontera tout ça le 16 janvier, quand vous nous aurez rendu vos powerpoints, voilà, mais le principe c'est de récompenser tous les jeunes qui auront participé. Voilà pour le programme, pour la suite du programme, et vous aurez un petit plus encore, et après je laisse la parole aux autres, c'est-à-dire que le 30 janvier, il y a Claude Lorty et Sarah Despatie, qui nous présenteront un webinar sur la tournure du pied, donc vous aurez un petit lancement quand même le 30 janvier, mais on fera suivre ça sur Facebook, voilà. Donc ensuite, dans la salle de conférence, nous avons Louis Bourdieu, Louis, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Louis Bourdieu, moi je suis Maréchal Ferrand, installé en Haute-Savoie depuis peu, et je suis très content d'être là encore une fois pour voir une très belle conférence. Très bien, Sarah a retrouvé la voix, donc elle va se présenter. Bonjour tout le monde, Sarah Despatie, vétérinaire dans la région de Mirabel, au nord de Montréal, dans la neige en ce moment, plaisir. Ok, Anne-Charlotte. Oui, bonjour tout le monde, Anne-Charlotte, vétérinaire en Haute-Savoie, depuis peu, je sors juste de l'internat d'Alfort-Siral, et très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Très bien, Laurent Nizou, un nouveau venu dans la salle, j'espère qu'il est arrivé, sinon il nous rejoindra en Haute. Laurent, tu es avec nous ? Non, Laurent n'est pas là, mais bon, c'est Maréchal Ferrand dans le Béry qui devraient nous rejoindre. Ensuite, on retourne, il est peut-être connu, Denis ? Oui, Denis Levéat, Maréchal Ferrand, formateur en formation continue pour les maréchaux déjà expérimentés, et toujours avec plaisir à cette réunion, voilà, foyer d'échange et d'idées. Ok, donc Claude, on retourne au Canada. Oui, bonjour à tous, Claude Lortie, Maréchal Ferrand, même région, Mirabelle, je travaille dans le coin de Sarah, et puis Sarah et moi, on est quand même assez activement impliqués dans tout ce qui est aide aux jeunes, on organise des formations assez douloureusement, on espère le faire encore à nouveau, et puis on lance l'invitation à tous les jeunes Québécois qui sont à l'écoute de nous, de nous contacter, parce qu'on a envie de reprendre un petit peu le programme, et pour, on aimerait ça avoir un petit peu plus de nouveaux mondes, on cherche des nouvelles personnes motivées pour continuer le programme, et puis on continue à faire un bout de chemin avec vous. Ok, très bien. Donc, Yannick Roy qui devait intervenir avec nous aujourd'hui, a eu un empêchement, donc il a été remplacé au pied levé et vaillamment par Dan Tipetz. Dan, c'est à toi. Hello, Maréchal Ferrand, à Montauban, dans le sud-ouest, du bien de mon accent, donc si vous voulez, vous demandez à Bruno, ou Denis. Ok, une nouvelle tête aussi dans la salle de conférence, et pour plus tard également aussi, nous avons Julien Ouzer. Alors, bonjour à tous, oui, Julien Ouzer, donc là c'est encore un autre accent, donc moi je suis Maréchal Ferrand, et parallèlement à toi, je fais partie de la formation VEPA avec Stéphane Verly, aussi dans le but de former des jeunes, d'essayer de continuer à démarrer sur des bases, comme a dit Sarah, essayer de partir sur quelque chose de simple, de ne pas inventer trop de choses, et c'est vraiment le sujet du jour, donc je suis très content d'être là. Ok, Maxime est avec nous, il n'est pas là, je ne sais pas. Je pense qu'il ne pourra pas se connecter. D'accord, Pierre ? Bonjour à tous, donc oui, moi je suis Pierre Paris, Maréchal Ferrand, dans le Calvados, et je travaille au pouvoir, et je suis le responsable de l'ambiance de la Maréchal Férand, donc à cœur. D'accord. Laurent nous a rejoints a priori ? Oui, j'y suis, ça y est, j'ai ramé un peu. Vas-y, présente-toi Laurent. Bonjour, je suis Laurent Nizou, Maréchal Ferrand dans le centre de la France, et j'essaye de ferrer des chevaux du mieux possible. Ok. Franck ? Oui, bonjour, Franck Tabat, donc je suis en Normandie également, comme Pierre, je suis Maréchal Ferrand, et je suis formateur dans un CFA, le CFA de la baie du Mont-Saint-Michel, dans le tout sud de la Normandie, voilà. Et je suis très content d'être là, j'apprends plein de choses. Super, et donc il y a Patrick Dauphémont, qui n'est pas cité en écrit, mais qui est avec nous, on a plaisir à toujours le retrouver, Patrick. Bonjour, Patrick Dauphémont, donc j'étais Maréchal Ferrand, et je m'occupe de l'Institut de la Transmission chez les compagnons aujourd'hui, et c'est toujours un plaisir d'être là, donc je viens vous en dire. Ok, donc je pense qu'on n'a oublié personne, tout le monde est là. Il y a Luc, il a parlé, Luc il s'est présenté, Luc, Luc. Si son micro marche. Il n'y a pas le micro de Luc. Si nous rejoins, Luc Leroy, c'était un très bon Maréchal, qui est à la retraite maintenant, mais qu'on a plaisir à avoir, alors là, c'est un peu virtuel, mais Luc doit nous écouter, donc si tu t'appuies sur le petit bouton à côté de ton truc rouge, on va peut-être t'écouter, puis sinon, tu m'envoies des SMS, Luc. On a toujours, c'est bien parce qu'il intervient toujours avec beaucoup de retenues, Luc, mais il est toujours là, voilà, donc j'en ai profité pour vous passer la diapositive sur le sponsoring de notre petite association, sans qui on ne pourrait pas inviter les jeunes et essayer de leur faire plaisir, donc on lancera également pour un petit peu, pour la soirée, on vous en parlera un petit peu plus tard, mais il y aura peut-être, on relancera encore, on essaiera de remotiver encore un petit peu d'autres gens pour nous aider, mais on va rentrer dans le vif du sujet, donc sur les mesures non numériques du pied. J'ai fait cette, j'ai eu l'idée de cette présentation pour prendre un petit peu le contre-pied de ce qui se passe en ce moment et de la nécessité de faire des radios pour faire de la maréchalerie, d'avoir un matériel toujours compliqué, coûteux, onéreux et pour avancer et essayer de faire et de la prescription et de la maréchalerie, alors que malgré tout, quand on a quatre sens, un cerveau, des yeux et quelques outils, on arrive à travailler très très bien, donc c'est vraiment le motif de cette intervention. Et à la façon des compagnons, puisqu'on a quand même des compagnons, on est tous des compagnons, mais en plus on a des vrais compagnons dans notre petite salle de conférence, France, on va faire un petit tour de France et un petit tour d'Europe et même du monde pour prendre des infos, pour collecter des infos là où elles sont utiles et toujours bonnes à prendre. Donc ça commence, les quatre sens, toujours regarder, toucher, écouter, réfléchir, ça commence à partir du moment où vous rentrez en contact avec le cheval, que vous dites bonjour au propriétaire et que vous jetez un œil sur le cheval, là il faut commencer à ouvrir un petit peu ses chakras et à ouvrir un petit peu ses sens pour ne rater aucune information. Donc ça passe par effectivement ce que vous dit le propriétaire, mais également les attitudes du cheval, l'utilisation de celui-ci et puis vous restez un petit peu à mi-distance et puis vous regardez comment il pose ses pieds, s'il marche dans le sol, vous observez les empreintes, s'il est sur un sol un petit peu perméable, vous regardez la façon dont les pieds se rentrent dans le sol comme cette côté de droite là, mais également, ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire sur nos revêtements des sols de clinique ou des sols un petit peu, ou sur un macadam un petit peu sec si le cheval a un peu fonctionné, vous arrivez à avoir de magnifiques empreintes de pieds sur le bitume ou sur de la résine. Et effectivement, la petite photo, ça c'est Laurent Nizou qui m'a rappelé à son bon souvenir en disant qu'effectivement, on ne pouvait pas réagir et interpréter les pieds que en fonction du CSO, mais qu'il y avait des chevaux islandais, des chevaux qui faisaient des activités un tout petit peu plus étranges et qu'il fallait aussi tenir compte vraiment de l'activité du cheval. Donc, toujours pareil, apprendre à récupérer, à repérer et décrire le plus de détails possibles. Donc, effectivement, sur le positionnement du cheval, donc ça c'est des photos que j'ai empruntées à Patrick Bofémont, mais vous voyez bien sur la photo de gauche que le cheval a un polygone de sustentation qui est vraiment, qui est vraiment, ah, qui est vraiment, ah, oui, j'ai perdu, j'ai perdu. J'ai sorti. J'ai sorti. Là, je suis sorti. Comment je fais ? Je suis toujours là ? Oui. Mais je suis sorti. Oui, mais tu partages le mauvais écran. Oui, c'est ça. Il faut que tu recliques, voilà, c'est bon. Alors, attends, voilà. Il faut que je reprenne. Tu ressors, là ? Oui, c'est bon. C'est bon, bravo. Et donc, j'ai eu une très belle conférence que j'ai vue d'un Anglais. J'ai récupéré d'un Anglais aux États-Unis qui avait discuté simplement de la position et de l'orientation des poils qui sont un signe non négligeable de l'état de santé de la couronne. Donc, on voit bien ce poil hérissé sur cette couronne malade avec une sème. C'est une information. Donc, on était sur le polygone. On était donc aussi sur l'état du polygone de sustentation du cheval. Donc, la façon qu'il a de déplacer son polygone de sustentation pour indiquer qu'il soulage ou met en charge un pied plutôt qu'un autre. Mais aussi, également, c'est la tête. C'est-à-dire que vous voyez bien que là, il a l'air un tout petit peu moins content que là, maintenant que le pare-chat a fait son travail et qu'il a repéré et qu'il a remis ses pieds d'aplomb. Et bien, le cheval a l'air beaucoup plus heureux que sur la photo de gauche. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas encore touché les pieds et vous ne vous êtes pas encore rapproché, que déjà, vous êtes capable d'enregistrer un certain nombre d'informations, d'en rendre compte au propriétaire, de faire un certain nombre de remarques qui montrent essentiellement aussi que vous vous intéressez à son cheval et pas qu'au chèque à la fin ou à se précipiter pour vite finir le travail. Donc, petit rappel sur les plans d'observation. Donc, ça, c'est pour les étudiants. Donc, on observe les chevaux dans trois plans principaux. Donc, le plan horizontal, le plan sagittal et le plan frontal. Et toujours essayer de prendre l'habitude de faire cette description. Et ça, c'est important, surtout pour votre conférence et votre présentation. Il faudra tenir compte de ce genre de détails pour que vous soyez raccord avec ce qu'on vous demande et que ça soit cohérent et que le discours soit cohérent. Pour cette description, on va rester de loin. Et là, on commence à prendre quelques outils. Donc, le fil à plomb, ça existe depuis des millénaires. On a construit des cathédrales avec ça, mais on peut aussi reprendre une description d'aplomb et tirer dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Et essayer d'aligner avec un morceau de poids, un objet un peu lourd et un bout de ficelle. On a déjà un outil qui permet d'étudier et de donner une description tout à fait précise et correcte d'un aplomb. Quand un petit peu plus démonstratif et un petit peu plus joli ou un petit peu plus moderne, sans rester numérique, sans que ça soit coûteux, un niveau laser que l'on prend chez M. Bricolage peut faire exactement le même travail. Il est un petit peu plus démonstratif pour le client. Il tient dans la poche également. Et ça, c'est un bon accessoire de description de l'aplomb. Vous avez une petite modification là ? Peut-être, Julien, tu peux nous en parler deux minutes ? Sur la photo de droite, la photo en bas ? Alors exactement, ça c'est en fait, pour faire simple, c'est vraiment essayer de comprendre la position de la troisième phalange par rapport au sol indépendamment de la boîte cornée, de tout ça. Donc c'est un petit peu dans l'idée du TDL de Denis. C'est vraiment essayer de comprendre comment sont les choses par rapport au sol. Donc c'est vrai qu'avec ce laser, ça nous donne une bonne indication sur l'axe du membre et puis la ligne horizontale par rapport au sol. Et essayer de comprendre avec le petit bloc derrière, quel est le déséquilibre de la troisième phalange. Ok, on continue. Donc pour les poulains, il y a des outils, il y a un petit peu les mêmes, cette espèce de grand compas de plâtrier qui peuvent nous donner des angulations et apprécier un petit peu les degrés de déformation et de déséquilibre des axes des poulains. Donc ça, c'est des photos que j'ai empruntées à Hans Kasseljins, mais ça c'est pareil, c'est des outils de chez Monsieur Bricolage ou de Bricorama qui peuvent être utiles en fonction de la clientèle que vous avez. Si vous faites beaucoup de poulains, peut-être que ce n'est pas inintéressant d'avoir ce type d'outils. Quelqu'un dans l'assemblée, vous qui faites des poulains, se sert de ce compas ? Non, pas moins. Non, moi non plus. Moi non plus. Ça existe, on appelle ça des faux équerres aussi. En petits modèles, je n'utilise pas des grands comme ça, mais c'est vrai que là, l'intérêt, c'est de pouvoir monter jusqu'à l'épaule. Voilà, donc ça, c'est du matériel d'Hans Kasseljins. Les notes, elles ne sont pas tordues en fait, Bruno, qui sont tordues en fait. Après, ce qui m'intéresse énormément, et ce qui surtout m'impressionne toujours, c'est ce que nous dit le fer, donc on est toujours dans l'observation. On n'a pas fait marcher le cheval, on ne fait juste que recueillir les informations que nous donne l'animal. Et donc, vous avez les usures qui sont compréhensibles, de la face inférieure du fer sur le sol, donc on est bien conscients que ça râpe, ça frotte, ça s'accroche. Mais moi, ce qui m'intrigue toujours, et ce qui me perturbe toujours, c'est l'impact que peut faire un matériau souple, comme la corne, malgré tout, comme la corne, sur un matériel rigide comme du fer. Et ça, par exemple, vous voyez, l'empreinte du talon sur la face supérieure de cette éponge, la répartition anormale sur cette face supérieure de fer également, et également l'asymétrie des usures sur cette face inférieure, ça, c'est quand même... Il faut quand même... Il faut prendre le temps, il faut vraiment prendre le temps d'analyser ces contraintes, parce que vraiment, ça donne un certain... Enfin, des indications très, très importantes, par exemple, sur ces deux fers-là, on voit bien qu'il y a une fourchette qui porte beaucoup plus, qui s'appuie beaucoup plus sur la traverse que l'autre pied. Enfin, vraiment, je resterai toujours ébahi et étonné de ce que la nature d'un sabot peut emprunter, imprimer sur un matériau comme le fer. Donc, c'est vraiment prendre l'habitude de regarder l'usure des fers et surtout sur les deux faces. Après, on peut se rapprocher toujours un tout petit peu et avoir un petit outil qui est un outil de plombier également. Enfin, c'est un petit détecteur laser de chaleur, mais avec une main un peu entraînée, une main un peu entraînée, on peut également aussi sentir la différence de température entre un pied et un autre, ou entre une zone et une autre. Donc, à partir du moment où on commence à utiliser des outils comme celui-ci, malgré tout, il faut quand même essayer de rester un petit peu, se mettre un petit peu à l'abri des courants d'air ou de ce genre de choses pour ne pas non plus dire n'importe quoi et dire n'importe quoi et avoir des mesures faussées simplement parce que vous êtes en plein courant d'air où vous êtes sous la flotte et que vous êtes en train d'essayer de prendre une température sur la pince et que vous prenez celle d'à côté sur la mamelle. Bon, c'est… Voilà, il faut rester à peu près cohérent sur ce genre de pratiques, mais malgré tout, votre main ou ce petit outil peut être un outil, peut être un accessoire intéressant pour évaluer la chaleur et donc l'inflammation d'un pied versus un autre. Donc, je voulais faire vraiment comme le CFA de Beauvais et faire apparaître mon joker et faire apparaître mon joker sur cette diapositive-là. Je ne peux vous faire apparaître que sa photo parce que là, en ce moment, il a des problèmes de santé, mais ça reste malgré tout la référence de beaucoup de vétérinaires de ma génération en matière de précision et de science. Donc, Francis Desbrosses va nous expliquer au travers de quelques diapositives qu'il m'a envoyées l'utilisation de la pince à sonder. Donc, la pince à sonder, malgré tout, c'est l'outil indispensable, l'outil que tout le monde a dans sa voiture, mais il y en a vraiment, vraiment énormément, énormément de sortes et je suis toujours étonné déjà de voir que chez certains maréchaux et encore plus chez les vétérinaires, ils ont une pince à sonder, mais bon, ils l'ont choisi ou sur un catalogue et quand on leur demande pourquoi ils ont celle-là, ils disent que, bon, finalement, ils ont trouvé celle-là et qu'ils s'en servent, ils s'en servent, voilà, comme ça, mais par un petit sondage là dans l'assemblée, qui dans son camion a deux pince à sonder ? Moi, j'en ai trois, mais... Oui, mais c'est Denis, voilà, mais curieusement, voilà, il y a plusieurs modèles, il y a beaucoup, il y a plusieurs modèles et il y a plusieurs, également, plusieurs façons de s'en servir, donc il y en a des plus évolués avec des doseurs, enfin, des mesures, des capteurs de pression qui mesurent, en fait, qui mesurent la pression impliquée sur la paroi, mais donc, il y a un premier type de pince à sonder qui va vous servir à évaluer la douleur superficielle avec une réponse immédiate, mais cette réponse immédiate diminue avec la répétition du test, donc c'est une... la vérification de la sensibilité de la sole se fait donc avec ce type de pince, donc avec une pression, avec une pression directe sur la sole, la sensibilité est correcte, la spécificité est assez bonne, donc on parle de sensibilité épicritique, et vous voyez que même quand on a la pince, cette pince qui sert vraiment à évaluer ce type de sensibilité, Francis en gaine les manches pour augmenter un tout petit peu la sensibilité de sa pression et pour doser le mieux possible sa pression. Hop, pardon, pardon. Je peux te demander une chose, ça t'endurait de masquer la barre qu'on voit en bas. Mais oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Tu vas cliquer sur masquer à droite. Masquer à droite. Tu vois ce que ça a fait ? Excuse-moi alors. C'est pour ça, je suis désolé. Je ne sais pas comment faire de masquer cette barre. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et donc voilà, je suis marron. Je présente, mais j'excuse à tout le monde. Voilà. Je ne sais pas que je ne sais pas que j'ai su que j'ai su. Donc, hop, là. Mais comme tu es entré, tu vas nous le remettre. Super. Moi aussi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, pardon, ok. Donc, je suis désolé, à moins que si je suis là. Non. Non, je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. écoutez, voilà, donc, j'en suis là. Et donc, et donc, et donc, on va parler de douleur superficielle avec ce type de pince et avec plutôt une pince, une pince, une pince à crémaillère. Vous voyez que la pince est identifiée aux initiales de Francis, des fois qu'on la dévole. il y a également toujours sur les bras, sur les manches de la pince, elle est gainée de Vétrape pour augmenter un petit peu, protéger la sensibilité, la sensibilité, augmenter la sensibilité de l'opérateur. Et donc, ce type de pince est utilisé pour une douleur profonde et concerne plutôt l'appareil ostéo-articulaire. Cette douleur-là persiste avec la répétition, elle est assez sensible, mais un tout petit peu moins spécifique. C'est-à-dire que malgré tout, on comprend bien que quand on pince la totalité, quand on met entre les morts de la pince la totalité du pied, on n'est pas tout à fait capable d'identifier de façon précise la zone, on identifie une zone, mais pas une région particulière comme on le fait quand on le fait avec la pince de la sensibilité directe. Donc, cette petite série de diapositives pour les apprenants, qui montre bien qu'on va faire de façon régulée, on va explorer pince, mamelle, quartier, talon, et que ce type de pince pour la sensibilité directe n'est pas très commode pour stimuler la région de prendre les deux talons en étau, et c'est pour ça qu'on utilise la pince à crémaillère. Donc, une petite précision de Francis sur l'utilisation de la pince à crémaillère, donc le modèle de base étant celui-là, celui-ci étant un modèle inventé par, enfin, mis au point par Luc Leroy, qui nous écoute, et qui permet d'avoir un, et qui, moi, j'ai pris, moi, on m'a envoyé la photo en me disant, c'est Luc Leroy qui a fait, vous avez le modèle créé par Luc Leroy, donc j'ai copié, celle-là, c'est la mienne, et donc, et donc, la pince à crémaillère, donc l'utilisation de la pince à crémaillère pour la pince talon-talon, donc pour, on a Francis en action, on commence par le membre sain pour évaluer la réponse du membre sain, on essaye, cette sensibilité étant indépendant, on essaye de mettre la même pression, la même pression et le même temps sur les deux, pour les deux pieds pour avoir, pour avoir une réponse la plus fiable possible. Et donc, et donc, comme tout, comme tous ces instruments et qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser sa propre pince et s'exercer et s'exercer et une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a choisi le bon matériel, continuer de s'y tenir et le fait de s'en servir régulièrement va augmenter, va augmenter votre aptitude à interpréter les résultats donnés par la pince. Donc, on va changer de matériel et on va faire un petit tour en Italie. J'avais juste une remarque, Bono, sur la pince et que je trouve que pour faire différentes races, il y a quand même des variations très importantes en fonction des chevaux. Si tu as des pieds un peu tubulaires, tu vas leur faire mal facilement. Si tu as des pieds très plats, tu vas leur faire mal moins facilement. Je pense qu'il faut vraiment interpréter ça en fonction des chevaux. Les jeunes trotteurs, la pince, talon, talon, souvent on les met sur trois pattes. Et ce n'est pas forcément qu'ils ont mal aux pieds. Ils peuvent avoir mal ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment, comme tu le dis bien, faire attention à ce qu'on raconte avec ces pinces talons-talons. Et je trouve que c'est notre défaut à nous, Véto, on utilise quand même beaucoup ces pinces-là et souvent les maréchaux, quand on les prend, ils nous prennent pour des barbares. Il faut peut-être qu'on trouve un peu un équilibre sur l'utilisation de la pince, de ces pinces talons-talons. Je vais rebondir là-dessus, également sur la remarque que m'a faite Laurent Nizou quand on a parlé de cette conférence. C'est de bien avoir en tête le cheval qu'on examine et donc effectivement, si c'est un pur sang, de toute façon, même avec la pince, la sensibilité de la sole va être plus importante que celle d'un trotteur, que celle d'un pur sang ou d'un trotteur et même sur un sel français élevé dans le marais ou avec les pieds bien plats et bien évasés, il n'aura pas la même sensibilité non plus qu'un sel français, un anglo-arabe du sud-ouest élevé sur les cailloux. Donc, effectivement, c'est de toute façon cheval dépendant et opérateur dépendant comme beaucoup d'examens. C'est justement ce que Francis Debross dit toujours, c'est qu'il faut effectivement commencer par le pied sain pour savoir le degré de sensibilité du cheval et rester en deçà du seuil douloureux. Juste flirter avec le seuil douloureux mais rester en deçà de façon à avoir une notion de la pression supportée par le cheval s'il a les deux pieds semblables en plus puisque deux pieds différents vont réagir différemment aussi. Sarah, est-ce que tu utilises cette panne sa crémaillère toi ou pas au Canada ? Oui, tu l'utilises aussi. Oui, je l'utilise. Il y a aussi la dépressibilité de la sole qui nous donne aussi des indications. Juste quand on serre un petit peu effectivement on voit bien que sur différents pieds il n'y a pas forcément la même dureté de sol et en voyant cette sole devenir un tout petit peu dépressible ça nous donne quand même une bonne indication de son épaisseur et de la pression qu'on peut mettre sur la pince. Ok. Oui ? Dominique, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, non. Non, non. Non, j'attends Hans. Donc ensuite Hans Casteljins a mis au point à améliorer la planche la planche en bois qu'on utilisait qu'on peut utiliser dans le test de planche décrit dans nos cours pour ma part dans les cours du professeur Casieux il y avait une planche en bois d'un certain nombre d'une certaine dimension simplement pour mettre pour solliciter pour solliciter dans le plan dans le plan dans le plan frontal le doigt mais lui il a amélioré l'a amélioré avec avec un compas un compas pour mesurer un petit peu les angles et en plus on peut tourner avec le cheval en appui avec le cheval en appui on peut on peut tourner on peut faire pivoter le bras pour explorer soulever le soulever le membre enfin soulever le pied et le doigt dans différentes positions donc c'est ça demande quand même ça demande quand même une participation un petit peu du cheval c'est à dire que malgré tout Cas bon là c'était un gentil c'était un gentil donc il était un peu il était un peu il est un peu au milieu de nulle part et il y a un peu de vent en plus puisqu'il a la crinière au vent avec un cheval un peu sensible il vaut mieux quand même se mettre dans un endroit un petit peu calme et puis là il faut quand même commencer à ouvrir un petit peu les yeux il faut au minimum deux personnes c'est mieux avec trois et il faut observer il faut observer les contractions de la poitrine au fur et à mesure qu'on élève qu'on élève qu'on élève la planche il faut observer observer les élévations enfin l'élévation si on soulève si on soulève par devant il faut regarder à quel moment les salons décollent décollent de la planche il faut malgré tout être un petit peu concentré pour justement trouver le point trouver le point le point où on déclenche une douleur et cette douleur n'est pas cette manifestation de la douleur n'est pas la même sur tous les chevaux donc ça peut aller d'une simple contraction du poitrail ou effectivement un décollement des éponges de la planche ou à des chevaux qui vont sauter de la planche directement donc c'est pour ça qu'il faut faire ça délicatement dans le calme monter doucement de 5 degrés en 5 degrés et donc on peut là déjà avoir un certain nombre d'indications et de valeurs qui vont peut-être nous serviront un peu plus tard donc dans le plan frontal quand on est par de quand on soulève dans le test de planche classique on considère qu'on est à peu près dans la norme mais encore une fois entre 25 et 30 degrés mais ça dépend effectivement comme vous l'a fait remarquer Denis de la forme du pied et de la forme du pied et un petit peu de l'origine de l'origine du cheval et de sa conformation mais on considère qu'on est dans la norme entre 25 et 30 degrés ça devient un petit peu plus intéressant et un petit encore un tout petit peu plus délicat dans l'observation dans l'observation quand on se met en latéral et en médial parce que là on considère qu'on considère qu'au-delà en dessous de 18 degrés on n'est pas dans la norme est à 18 degrés en latéral et à une vingtaine de degrés en médial donc c'est un tout petit peu plus compliqué mais à observer mais ça reste voilà il faut on observe à peu près ce genre de ces moyennes là et c'est intéressant c'est intéressant de solliciter le doigt et l'articulation de trois palangiennes et le doigt avec ce matériel là tout en n'oubliant pas tout en n'oubliant pas de retourner la planche et de soulever les talons pour voir comment le cheval comment le cheval réagit également en soulevant les talons on sollicite on provoque une descente du boulet et il y a des chevaux qui ne le supportent pas donc voilà j'attends vos remarques sur ce test de planche moi j'ai une observation je l'ai quand même utilisé pas mal et puis le résultat final que j'ai à répétition c'est que le cheval est beaucoup moins réagi beaucoup plus lorsque je relève les talons contrairement à lorsque je relève la pince je m'attendais au contraire au début quand je l'ai fait surtout sur mes petits cornerers je me disais que probablement en relevant la pince que les chevaux c'était beaucoup plus inconfortable ce que je me suis rendu compte c'est que c'était le contraire c'était lorsque je relevais le talon la question que je me pose est-ce que c'est parce qu'on place le cheval dans un certain déséquilibre on met comme le genou en flexion et il a comme peur de tomber et c'est la réaction de déséquilibre qu'il fait sentir qu'il fait réagir autant lorsqu'on relève le talon contrairement à lorsqu'on relève la pince où on vient mettre le genou en extension et que le cheval se sent comme plus bloqué il se sent plus en sécurité je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça moi personnellement j'ai toujours un peu plus de mal à observer les bons marqueurs de la douleur quand je soulève le talon parce que les chevaux réagissent de toute façon toujours assez différemment alors que c'est à peu près répétable dans le plan par devant quand on soulève la pince mais j'ai toujours un petit peu plus de mal à observer quand je soulève les talons j'avoue de toute façon c'est extrêmement répétable sur le dorsomédial ça les Francis et Hans ils avaient fait 300 chevaux ils avaient fait un bel article là dessus c'est aussi répétable devant quand on lève la pince mais derrière ils n'ont rien publié donc ça doit être moins répétitif ça c'est sûr et j'ai une question pour Julien en Suisse vous l'utilisez cette planche aussi ou pas ? alors justement c'est vrai je voulais intervenir parce que c'est intéressant alors moi je l'ai aussi je l'utilise mais je me suis rendu compte que c'est un outil que les chevaux je veux dire ils n'ont pas l'habitude de ça donc il y a toujours ce facteur qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce que c'est que ce machin et moi j'ai la chance d'avoir une volte inclinée pour essayer de voir le cheval se déplacer au pas sur un cercle relativement petit avec une inclinaison et il me donne c'est ce que je recherche en fait pour tout ce qui est latéromédial la montée la descente et j'ai le sentiment que le cheval le fait de manière beaucoup plus naturelle dans la locomotion au pas que sur une planche un peu instable où il se demande à quelle sauce il va être mangé donc c'est de nouveau un bon outil de diagnostic mais c'est comme la pince à sonder et c'est à prendre avec beaucoup beaucoup de de pincettes et puis de bon sens si vous perdez le bon sens avec cet outil là vous faites des erreurs de diagnostic j'en suis presque convaincu tout à fait quelqu'un d'autre veut parler du test de planche non parce que moi je fais plutôt comme Julien je n'utilise pas de planche mais je cherche effectivement l'histoire du plan incliné pour faire tourner le cheval c'est très intéressant et effectivement c'était avec Stéphane Verly que j'avais vu ça et j'ai trouvé l'idée très bonne je l'ai gardé ok donc un autre outil un autre outil et là on retourne on retourne aux Etats-Unis avec avec le matériel et les techniques proposées par Ginov Nishek et son et son équipe cette cette cale enfin cette espèce de de sabots enfin c'est une une plateforme qu'on qu'on fixe sous le pied du cheval et sur lequel on fait pivoter un coin qui se déplace donc de 25 degrés en 25 degrés et donc c'est un petit peu long à mettre en place c'est pas toujours adapté à tous les pieds de chevaux il y a 4 tailles il y a 4 tailles de de dans le 4 tailles dans le dans le kit pour être pour être pour être pour être pour être le plus le plus le plus près possible de la forme du pied du cheval mais et donc on déplace on déplace on déplace la cale on déplace la cale au fur et à mesure au fur et à mesure sous le sous le pied du cheval et donc et ce qui est intéressant Pour l'avoir utilisé, ce qui est très intéressant, c'est que le cheval n'a pas du tout la même attitude et ne pose pas le pied du tout de la même façon. On commence toujours par la mettre en compensation, donc la cale va plutôt positionner vers l'arrière pour surélever la région des talons. Et au fur et à mesure que vous tournez la cale et que vous lâchez le pied du cheval et que vous reprenez le pied opposé pour voir comment le cheval réagit, le simple fait de pivoter la cale sous le pied, le cheval a une trajectoire de posée qui est complètement différente. Donc, ce n'est quand même pas inintéressant du tout, mais de voir que le cheval est capable de discerner la position de la cale au fur et à mesure qu'on la fait bouger sous son pied. Donc, on note qu'il y a une grille de notation et en fonction du résultat final, c'est-à-dire qu'on effectue toutes les rotations de la cale sous le pied et on prend des notes et associé à cette observation, on peut arriver à positionner des cales sur les fers d'OVNICHEC qui correspondent au positionnement, à la réponse au test. Donc, c'est assez intéressant de s'en servir. Ça prend du temps et c'est, à mon avis, très opérateur dépendant. Mais c'est un outil qui a le mérite d'exister et qui me semble assez démonstratif. N'aie-t-il qu'on connaît ou s'en est déjà servi ? J'ai juste, avant qu'on discute de ça, il y a trois questions, des interrogations par Internet. Il y a une première interrogation de Florent Gallard qui dit, est-ce qu'il y a des variations en fonction du type de… pour la planche latéromédiale, en fonction du type de fer, est-ce que ça va être absorbé par un fer plastique, par exemple ? Est-ce que ça va être aussi fiable ? Et il y a une deuxième question d'Alexis Leroy en disant, est-ce qu'on peut diagnostiquer ou pressentir une despide d'un collatéral avec la planche latéromédiale ? Et puis, il y avait une remarque de Luc Leroy concernant la pince à sonder en disant qu'il fallait déjà bien palper les poux et voir s'il y en avait plus en interne, plus en externe avant de sortir trop rapidement, ça passe à sonder et serrer fort les pieds. Donc, peut-être qu'on peut répondre à Florent. Donc là, la remarque de Luc, elle est juste par là. Et puis, est-ce qu'on peut répondre aux questions d'Alexis et de Florent sur la planche latéromédiale, avant de discuter sur la cale d'Ovnich Tech ? Oui ? Quelqu'un veut répondre ? Mais avant, est-ce que nous, Maréchaux, on a le droit de s'en servir et de déduire des trucs tout seul ou est-ce qu'il nous faut le vétérinaire pour pouvoir s'en servir et dire des choses aux clients ? Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Moi, comme Maréchal Ferrand, je te rejoins complètement. Je pense que c'est de nouveau un tout petit peu hors cadre pour nous, même vis-à-vis du client, ce n'est pas nous les docteurs. Donc, c'est pour ça que l'observation en dynamique du cheval sans forcément cet outil-là te donne des informations mais qui ne sont pas forcément prises par le client ou par les personnes autour comme un espèce d'examen diagnostique pour remplacer le vétérinaire. Donc, oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas tout à fait notre rôle de faire un diagnostic sur un collatéral lésé ou pas. Je suis d'accord avec vous. Cependant, on n'a pas toujours de chance d'avoir un vétérinaire comme Bruno Bob à côté ou quelqu'un de compétent qui maîtrise tout ça. Des fois, on est obligé d'intervenir sur des show de club. On aimerait les aider, mais on manque un peu d'informations. Et donc, moi, par exemple, le cross-check, je m'en sers et je donne ensuite des informations aux vétérinaires qui vont être plus ou moins à l'aise avec des chevaux ou compagnie pour aller plus loin dans les diagnostics. Donc, en aucun cas, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas le remplacer, mais je m'en sers des deux plantes pour quand même interpréter, pour améliorer, pour le cheval. Pour rebondir sur cette histoire, si vous connaissez bien Hans, il a les deux casquettes. Il a la casquette de vétérinaire et la casquette de Maréchal Ferrand. Et dans sa présentation sur l'utilisation du test de planche, il se sert de la variation du degré de sollicitation en latéral ou en médial pour appliquer sur le fer la correction qui va faire que la branche correspondante va plus ou moins pénétrer. Et sans parler de diagnostics et sans parler de collatéraux, lui, il va agir, il va se servir de cette observation-là pour faire les modifications sur son fer qui correspondent à son observation. et je pense que c'est une bonne façon, je ne sais pas ce qu'en pensent les maréchaux, mais je pense que c'est une bonne façon de relier les deux. C'est-à-dire que dans tous les cas, le maréchal comme le vétérinaire de toute façon recueillent des informations qui sont susceptibles d'être échangées. Comme tu le dis, en fait, on recueille des informations, on n'est pas maréchaux, on n'est pas là pour poser un diagnostic, mais ça nous donne, nous, des indications sur les biseaux qu'on va pouvoir faire sur le fer. Et pour revenir à ces outils, que ce soit le cross-check, que ce soit la planche pour mesurer leur capacité de tolérance à une élévation médiale ou latérale, quelque part, je pense que ces deux outils-là, on prend moins de risques en utilisant ces outils qu'en faisant tourner autour de soi sur un terrain dur, un cheval fort boiteux, où là, Francis Zébros nous le dirait, on prend beaucoup plus de risques en tant que maréchaux. D'abord, je pense qu'on n'a pas le droit légalement de faire un diagnostic, nous, les maréchaux. Donc déjà, cette affaire est classée. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement de savoir dans quelles circonstances le cheval est plus confortable ou moins confortable. Ça nous aide, comme vous le dites tous, à déterminer quelle va être la ferrure la mieux adaptée à son corps. Maintenant, si le cheval est raide boiteux, je pense que ça commence à être quand même le rôle du vétérinaire de venir voir, à moins qu'on ait trouvé un abcès, etc. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de la planche. Là, on va aller directement sur le côté de Luc, le roi. On va commencer par toucher le poux et on va vite voir s'il y a un abcès. Mais je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne cherche jamais à savoir exactement quelle est la pathologie du cheval. Par contre, je cherche à savoir dans quelles circonstances qu'il est plus confortable ou moins confortable de façon à l'aider, comme disait Dan aussi. Je crois qu'on est tous un petit peu d'accord là-dessus. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est déjà d'aider le cheval et de le rendre le plus confortable possible. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, puis de donner des indications aussi aux vétérinaires. Parce que comme nous, on connaît le cheval, quand tu l'envoies aux vétérinaires et que tu dis que le cheval a quand même une douleur importante en talon, une douleur importante à tel endroit, ça gagne quand même un petit peu de temps et ça fait un petit peu avancer les choses. Mais moi, je me permets juste de donner des indications et je ne me vois pas servir de la planche comme ça et dire qu'il a une des smithes. Moi, je ne me vois pas faire ça. Il y a une question de Déby Boilly sur est-ce que la planche, on peut l'utiliser sur les postérieurs. Et j'ai juste une remarque, c'est qu'il y a Xavier Moreau qui nous a fait une belle présentation sur les smithes du trotteur. En fait, lui, il s'en sert pour aussi gérer un peu son équilibre de talons pour les smithes des trotteurs. Donc, ça, c'est la réflexion de Xavier qui nous avait présenté. Et donc, la question de Déby, qu'est-ce qu'on en fait de cette planche sur les postérieurs ? Hans disait que les chevaux étaient très sensibles à l'élévation des talons postérieurs. Par contre, sur l'élévation des pinces, le cheval est équipé pour lutter contre ça et à la limite, il va se mettre sur la pince si ça le dérange. Ce qu'il ne peut pas faire devant. Mais par contre, l'élévation des talons postérieurs, ça, le cheval est très sensible à ça. Pour rebondir toujours sur cette histoire de diagnostic, je pense qu'il y a deux façons d'arriver au même but, c'est-à-dire d'essayer de mettre le cheval le plus confortable. Et l'approche d'Hans sur le latéromédial pour voir de combien il va couvrir ou diminuer sa branche et l'approche du vétérinaire qui cherche à mettre un nom sur le fait qu'il y a ou non une pathologie ligamentaire, c'est dans tous les cas, de toute façon, on va toujours dans le même objectif, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'au final, le cheval soit plus confortable. Donc, il y a effectivement, il y a le côté médecine vétérinaire, mais au final, malgré tout, c'est toujours le maréchal qui a le dernier mot puisque c'est lui qui veut le faire. Non ? Oui. Bon. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, ce n'est pas souvent le maréchal qui a le dernier mot, mais après, bon. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Julien. Mais au final, c'est vraiment vous qui mettez le faire. Oui, oui, c'est vrai. Eh bien, oui. C'est nous qui avons le bébé sur les bras, tu veux dire. C'est ça. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être cohérent. C'est pour ça qu'on fait des présentations comme ça. C'est pour ça qu'on fait des présentations comme ça. Essayez de ne pas appliquer une méthode, une prescription à faire, une maladie à faire et essayez de gérer en fonction de l'état du pied et de la façon dont marche le cheval et tout ça. Donc, voilà, au passage, j'en profite pour présenter mes plus plates excuses. Effectivement, je n'ai même pas parlé du coupé d'yeux, alors que c'est la deuxième chose que je fais avant de… Enfin, c'est une des premières choses que je fais avant de sortir les outils. Donc, c'est un oubli de ma part. Je suis désolé, je vous présente mes plus plates excuses. Mais heureusement qu'il y avait Luc qui suivait et qu'il me l'a fait remarquer. C'est bien. Et pour la question du fer en plastique qui pourrait varier, qui peut ainsi mettre une modification sur la réponse aux plates ? Quelqu'un a une idée ? Je pense que oui, effectivement. Le fait que le plastique puisse partiellement céder sous une augmentation de pression, il va partiellement diminuer, ça va modifier légèrement les angles. Je pense que le plus important, c'est… Alors, le plastique, il va réagir un petit peu, il va avoir le même effet, je veux dire, qu'un fer qui a des bras de levier diminués, médiolatéraux, mais c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que plus il y a d'extensions médiales ou latérales, plus on va avoir de bras de levier qui vont forcer sur les articulations. Donc, plus la réponse va être éventuellement importante, alors qu'un cheval qui a très peu de bras de levier, peut-être il va mieux supporter une flexion médiale ou latérale, comme avec un fer plastique. Je pense que ça diminue la réponse sensible. D'accord. Si on n'est pas d'accord, pour en revenir avec le vétérinaire, ou si on n'est pas d'accord sur la pathologie, le client en général, il choisit toujours le vétérinaire. C'est rare quand… Ça arrive, mais c'est rare qu'il choisisse le maréchal Ferrand. Donc, c'est bien d'être d'accord. Moi, j'essaie toujours d'appeler le vétérinaire avant qu'il parle au client pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on va appliquer après ce qu'il a vu. C'est le principe. C'est le principe et c'est le meilleur moyen d'être crédible envers le client, autant pour l'un que pour l'autre. Tout à fait. Juste une petite remarque pour les gens qui nous suivent sur YouTube. On va avoir sûrement une interruption de une ou deux minutes, d'ici deux ou trois minutes. Et normalement, vous restez sur le lien, et ça reprendra. Donc, ça va couper peut-être dans deux, trois minutes, de une ou deux minutes, le temps que je remette le lien. Mais ne quittez pas, ça va revenir. Ok. Donc, écoutez, ce cross-check, honnêtement, à partir du moment où on prend le... C'est comme pour tous les autres outils. Quand on en a un peu l'habitude ou qu'on prend le temps de s'en servir, ce n'est pas inintéressant du tout. Donc, une fois qu'on a regardé, qu'on a palpé, qu'on a pris le coup et qu'on a recueilli un certain nombre d'informations, on va mesurer. Donc, on va essayer de mesurer, de prendre des mesures. Pourquoi faire ? Pour établir un plan de parage, pour essayer de respecter ce qu'on a observé, donc les aplombs et donc, en conséquence, la locomotion, tout en, effectivement, comme nous l'avait dit Laurent, en tenant compte de la discipline, mais avant tout, pour essayer de respecter au mieux les structures de la boîte cornée et pour ne pas appliquer, pour rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, une ferrure prescrite par un vétérinaire qui n'a pas pris le temps de regarder le pied ou qui ne connaît pas suffisamment la technique, essayez de ne pas poser n'importe quoi sur le pied. Et surtout, et ça, je le dis souvent, mais je pense quand même que c'est une des plus-values, une des grosses plus-values de la maréchalerie, c'est finir sur le fer ce qu'on ne peut pas faire sur le pied. Et malgré tout, ça quand même, je trouve ça aussi un bon argument pour le respect de l'éthique et en ce moment, c'est très à la mode le bien-être animal. Et donc, quand on voit des techniques un petit peu farfelues circuler sur Internet, sur le parage naturel ou des choses comme ça, ça peut quand même un peu jouer dans la balance. Donc, des mesures pour quoi faire ? Ça fonctionne toujours, Sébastien ? Oui, oui. Donc, identifier les structures du pied et les replacer sous le fer. Donc, ça, c'est une des photos que j'ai empruntées à Patrick sur ses conférences sur le parage et l'équilibre de la ferrure. Et donc, rapidement, donc là, il y a les points principaux identifiables dans les différents repères qu'on peut prendre sur le pied du cheval et sur le fer. On va passer rapidement parce qu'on en reparlera plus tard. et donc, les premières mesures avec des outils, on commence par, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc, j'ai pris les compas. Et donc, il y en a plusieurs sur le... Oui, celui-là. Patrick, tu pourras nous parler du compas de Finnegan parce que c'est toi qui en parle le mieux. Moi, j'ai un petit peu de mal avec Olivier. Donc, là, j'ai quelques... Donc, il y a quelques exemplaires, des photos de quelques exemplaires des compas disponibles sur le marché. Mais donc, on va avancer sur ce compas-ci qui est utilisé par Hans. Moi, je ne l'ai jamais vu en France. Ça a l'air d'être écrit en allemand, peut-être en Suisse, Julien ? Oui, alors, moi, je ne l'utilise pas, mais je l'ai déjà aussi vu, je pense, aussi avec Hans. D'accord. Et tu sais comment il s'appelle ? Non, c'est pas... Non. Donc, bon, de toute façon, c'est toujours pour prendre l'angle de la paroi dorsale, Donc, là, pour l'utilisation... Normalement, c'est parti. C'est reparti. D'accord. Donc, le compas de Finegan, Patrick ? Patrick ? Oui, je suis là. Oui. Tu peux nous parler un peu du compas ? Alors, c'est un compas qui permet de mesurer la perpendicularité du pied par rapport à la fibre cornée. En gros, on part du principe que la paroi coule le long de la phalange distale et en prenant comme référence la fibre qui correspond à la crénat. La crénat étant le centre de la pince sur la phalange. Et ce compas permet de mettre le plan de parage perpendiculaire à cette fibre, en prenant pour hypothèse que le cheval a besoin d'une perpendicularité de sa face palmaire ou plantaire par rapport à l'orientation de sa phalange à l'intérieur de la boîte cornée. Ça ne marche pas sur tous les chevaux. C'est les chevaux qui ont des phalanges en inversion et en éversion, enfin, qui ne sont pas complètement plates au sol naturellement. Il ne faut pas prendre ce petit mot pour le travailler. Sinon, c'est assez intéressant pour au moins se dire quand on ne sait pas trop comment aborder le pied, on se dit qu'on part sur une base zéro. On prend cet outil comme référence pour partir sur une base zéro et on voit comment ça évolue. Et ça peut déjà déterminer un plan de travail sur un cheval dans le délire. Juste une ou deux astuces d'utilisation de cet outil ? C'est assez délicat à utiliser parce qu'il faut bien tracer, en fait. Il faut tracer la fibre cornée avec un filo, un feutre, n'importe quoi. Voilà. Sur la partie, le centre du pied. Donc, on prend comme référence la crème et la lacune médiane, mais très loin au niveau des glomes. Enfin, la partie qui se déforme le moins, quoi. Donc, au niveau des glomes, au niveau de la lacune médiane, ça trace les deux centres de pied. Et sur la face dorsale, on reporte la crème sur la partie dorsale du pied et on trace la fibre cornée. C'est comme tous les outils. Ça nécessite un apprentissage avant de le maîtriser comme il faut, quoi. La planche de hand, c'est d'ailleurs, pour revenir là-dessus, c'est les premières fois qu'on l'utilise. Il faut vraiment y aller mollo. Ok. Donc, un autre outil, donc là, on va laisser la parole à Julien, c'est le compas WTS, le compas utilisé par WTS. Alors, ce compas-là, à l'inverse de celui qu'on vient de voir, il est plutôt simple d'utilisation, à condition de remplir quand même quelques points très, très importants. Le premier, il est complètement lié à la surface du sol, là où vous ferrez. Donc, vous êtes obligé d'avoir une surface vraiment plate ou alors de tenir compte du degré de pente et de le calculer dans votre paroi dorsale. Donc, c'est bien si vous avez une place très plate. Alors là, c'est vraiment quelque chose de facile à utiliser. Et puis, c'est aussi important de toujours le mettre sur la paroi de manière vraiment tout le temps protocolaire, donc environ un centimètre et demi en dessous du bord coronaire, de manière à avoir un bon rapport de parallélité par rapport à la troisième phalange, par rapport à la face dorsale de la troisième phalange. Donc, ce compas-là, pour les maréchaux, il est super pratique et super facile à utiliser. Déjà, il est assez rapide. Ça vous donne une indication avec le cheval par rapport à tous les autres en charge, par terre. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de non négligeable parce qu'on a vraiment le poids du cheval, la boîte cornée en charge. Et on a vraiment une situation réelle. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tout au long du ferrage. On va le voir un peu plus loin. Ça vous donne, quand le cheval arrive, bon, ben voilà, on a une première mesure qui vous donne la situation actuelle. Après, vous avez une mesure après votre parage. Ça vous donne ce que le parage vous a apporté, en plus ou en moins. Et puis, une fois que le ferrage est complètement fini, donc avec vos fers, avec vos plaques, avec tout ce que vous avez pu mettre pour améliorer la position ou les roulements, ou voilà, toutes sortes d'artifices, vous redonne encore une mesure. Donc, vous avez vraiment un fil rouge dans le ferrage. Et c'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de, à la fin, très simple, mais qui te donne beaucoup d'indications. Alors moi, je préfère utiliser le digital, mais voilà, le digital vous permet de, justement, si vous avez une surface pas tout à fait plate, ça vous permet de le poser par terre, de l'étalonner et puis de prendre votre mesure. Et là, vous avez vraiment une angulation réelle. Mais on va voir un petit peu plus loin la suite de tout ça. Mais là, on est d'accord que par rapport à l'autre combat, tu ne fais que l'angle dorsal du pied. Tu ne fais pas de relation par rapport à l'équilibre latéromédial. C'est ça ? Oui, c'est une bonne question. On peut aussi l'utiliser en le mettant latéralement ou médialement. Mais voilà, c'est un peu dans un autre sujet. Mais dans la face dorsale, c'est cette explication-là. Est-ce que tu as déjà constaté une différence en appui monopodal ou bipodal ? Alors, c'est une très bonne remarque. Oui, surtout quand vous faites votre mesure après le parage. Donc, le pied est tout nu, il est par terre. Et là, il y a une modification un tout petit peu d'angle. On perd un peu d'angle quand le pied est en appui monopodal. Donc, c'est pour ça que ce côté cheval posé par terre est quand même très instructif. Je pense que quand tu parles de surface plate, tu veux dire surface horizontale sur le coup. C'est ça ? Exactement. Et juste une petite précision, Julien, sur la photo d'en bas à droite. Alors, voilà, après, ce compas-là, toujours en restant sans changer d'outil, vous permet de visualiser et de mesurer la mécanique que vous amenez sur le fer. Moi, je suis un peu d'une formation plus avec de la mécanique que des meulages ou des biseaux. Donc, les degrés que vous apportez par le forger du fer, par le rouling, par tout ça, c'est possible de le resulter avant de brocher sur le pied. Parce que, du coup, vous savez combien vous aimeriez apporter. Et ça vous permet, au moment du meulage et de tout ça, de visualiser l'angle que vous apportez et d'être satisfait ou pas. Ok. On a répondu à toutes les questions, Sébastien ? Oui, bon. J'en ai pas de nouvelles pour le moment, donc je fais la veille. Ok, on se rapproche toujours, donc, et on va essayer de mesurer un petit peu les profondeurs de lacunes, les épaisseurs. Là, on revient sur la conférence de la semaine dernière, enfin, la présentation, le webinaire de la semaine dernière sur la fiche de le carnet de santé du pied. Donc, il y a un certain nombre de passages obligés pour l'interprétation et le remplissage de cette fiche. Et il y a certaines mesures, ou à tout le moins, certaines évaluations des structures du pied qui rentrent dans le cadre de cette présentation. Donc, les mesures de pied, la profondeur des lacunes, donc, on peut très bien la faire avec les doigts, mais il y a aussi des outils. Et on a nos confrères, nos confrères italiens qui ont mis au point ce profondimètre digital, dont ils se servent pour mesurer la profondeur des lacunes dans la région des Glomes et dans la région de la Prince. Et ça leur permet également d'en déduire un angle palmaire et un angle de phalange, ou au taux le moins, une orientation du pied dans la boîte tournée. Donc, on les salue, on fait un petit tour en Lombardie et on les salue, Luciano de Francesco. C'est celui qui publie le plus sur ce profondimètre digital. La photo de droite, pour vous montrer qu'il vaut mieux plutôt ne se servir que d'un, de, il y a quelques, il y a des biais de technique, donc il faut essayer de ne pas regarder ses doigts, il faut essayer de toujours faire la même technique, donc mettre le pouce dans le creux du globe et de mettre le même doigt dans la lacune latérale et dans la lacune médiane. Ça donne une indication qui est non négligeable. Une fois de plus, ça dépend un petit peu de l'état de la préparation du pied et de la concentration de l'opérateur. C'est opérateur dépendant, mais ça donne une indication. Quand on a travaillé sur cette lecture de pied, enfin sur la fiche de santé du pied, au carnet de santé du pied, on a pas mal utilisé cette technique-là et c'était malgré tout, on était à peu près tous d'accord pour dire que ça avait un intérêt, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, toute une série de mesures… On avait juste fait, juste Bruno, je te coupe, on avait juste testé la répétabilité, la reproductibilité de la mesure de profondeur de la lacune avec Luc et un jeune maréchal. Et Luc, c'était bien parce qu'il avait des mesures qui étaient de l'ordre de 60 %, ce qui est bon, qu'il n'y a pas. Et par contre, le jeune, c'était vraiment nul. Donc, il y a quand même une notion d'expérience et de positionnement qui est importante pour mesurer la profondeur des lacunes. Donc, il faut s'entraîner en gros. Il faut s'entraîner et moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que d'un maréchal à un autre, d'un maréchal à un autre et dans la façon de préparer le pied ou dans la façon de gérer les lacunes, les fourchettes et tout ça, il y en a certains, j'ai du mal à les mesurer et d'autres, j'ai un peu plus de facilité. Donc, c'est comme tout, c'est une technique et puis si celle-là ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, on en prend une autre. Donc, mais c'est effectivement, je pense vraiment, opérateur dépendant, mais ça a le mérite d'exister. Donc, un certain nombre d'outils, on y revient. Donc, si on, dans la gestion de la prise de mesure et des critères d'observation de la paroi, on va s'appliquer à observer et à regarder les différentes déformations et anomalies qu'on peut relever sur le pied et sur la boîte cornée. et notamment aussi la gestion, l'observation des divisions observables sur la face solaire du pied, mais également les asymétries au niveau des glômes, les asymétries de longueur de paroi, les défauts de pouces, tout ça, on vous en a parlé déjà dans la conférence, dans la présentation de la semaine dernière. C'était juste un petit rappel, c'était juste un petit rappel de ce qu'il faut, de ce qu'on cherche à noter et à noter sur le carnet de santé du pied. Et donc, on peut mesurer ces divisions avec un simple centimètre et donc, voilà, un petit panel des mesures que vous pouvez prendre et au fur et à mesure que vous avez pris ces mesures, vous pouvez essayer pour la prise de ces mesures et pour avancer dans votre plan de parage. À ce moment-là, il y a des points clés à mettre, à essayer de repérer et à positionner sur le pied pour vous aider justement au parage. Donc, il y a différentes techniques qui vont vous être présentées. Il y a deux, nos intervenants sont là pour ça. Juste quelques prises de repères simples avec des mesures directes, avec un compas, avec un compas, c'est des, je ne sais pas comment on appelle ces compas-là. On a une idée, non ? Bon, là, ça, c'est un pied à coulisses. Donc, on peut se servir d'un pied à coulisses. Mais ce compas-là, c'est un compas d'artisan, mais je ne sais pas comment on l'appelle. Quelqu'un a une idée ? Je ne sais pas s'il a un nom spécial, c'est un compas pour nous. Un compas simplement, oui. Donc, vous mesurez, vous mesurez avec le compas, vous positionnez les pointes de votre compas et ensuite vous mesurez. Donc, voilà, ça, c'est tout à fait réalisable. Vous pouvez utiliser aussi le système des projections, donc en vous alignant sur la paroi et en traçant des traits au sol comme décrit là ou avec une règle ou avec votre feutre. Enfin, et ensuite, vous mesurez les décalages. Tout ça, c'est très simple. Il suffit d'avoir un centimètre et un feutre ou un réglé. Tout le monde a un réglé. En général, les maréchaux ont souvent un réglé dans leurs outils et le travail peut avancer comme ça. Mesurer les cartilages avec le compas ou avec le pied à coulisse et en prenant des repères. Moi, dans cette mise en place du carnet de santé du pied, j'aurais au moins appris à palper un cartilage. C'est une révélation aussi pour moi, ça. Cette histoire de l'épaisseur du cartilage, de l'idée reçue que ne sont pas du tout les mêmes chez les vétérinaires et comme chez les maréchaux ferrants. Moi, j'ai appris qu'un cartilage sain n'était pas un cartilage fin et mobile, mais au contraire, un cartilage qu'on pouvait crocheter et qui me résistait sous le doigt et qui faisait la taille d'un pouce. On y reviendra, la taille du pouce. Mais c'est très, très important d'être capable de mesurer et de quantifier ce cartilage ongulaire. Et pour continuer dans les mesures, je vais retourner en Suisse et on va laisser parler Julien sur les techniques utilisées pour prendre les mesures sur le pied. Alors oui, il y a plein de techniques pour trouver le centre articulaire, le centre de pression, mais c'est toujours dans l'idée et dans l'objectif de faire quelque chose de facile, sans radio et qu'on peut mettre en pratique quotidiennement et sur chaque cheval. Donc en fait, la technique pour trouver ce centre articulaire, c'est simplement de prendre l'axe du pâturon, de prendre en compte la surépaisseur caudale des deux fléchisseurs profonds. Et puis, une fois que vous arrivez sur le bord coronaire, voilà, une fois que vous arrivez sur le bord coronaire, vous tirez une ligne verticale par rapport au sol. Et puis, c'est ce qui vous donne après la position, donc le rond jaune du centre articulaire. Théoriquement, sur un pied sain et en équilibre, c'est ce qui correspondra à la partie la plus large de la ligne blanche, pas de la paroi. Je précise parce qu'on est très souvent en observation de la boîte cornée, mais il suffit qu'elle soit passée un peu trop au pariétal, un peu trop à la rape, et on est un tout petit peu perdu dans cette partie la plus large. Donc, c'est vrai que j'ai maintenant vraiment l'habitude de me baser sur la partie la plus large de la ligne blanche, le changement de direction de la ligne blanche. Et puis, donc... Pardon ? Ah non, je voulais dire... Tu me dis quand il faut que je passe à la suivante. Oui, et puis du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'après, sur un pied sain et en équilibre, on normalement, avec cette mesure extérieure, on tombe exactement sur la partie la plus large de la ligne blanche, et dans un cas de déséquilibre pied plat, la partie la plus large de la ligne blanche avance, et sur un pied beau, par exemple, elle recule. Donc ça, c'est vraiment une bonne indication. Et si vous avez une différence de plus d'un centimètre, c'est que vous êtes trompé à quelque part. Il faut recommencer. Donc, c'est encore une fois une manière de faire qui demande un tout petit peu de routine, et un peu d'expérience. C'est clair, si vous ne le faites jamais, c'est quelque chose que vous aurez peut-être de la peine à mettre en place. Mais après, c'est quelque chose qui est vraiment utile, et qui, quand vous regardez un pied, dans l'observation du départ, c'est quelque chose qui rentre dans votre tête. Vous dites, bon, comment je suis ? Sans forcément toucher, vous regardez votre pâturon, vous regardez tout ça, et ça vous donne des grandes indications, ça entraîne l'œil. Donc, voilà, tu peux changer, Bruno. J'ai une question, Julien. J'ai une question, je suis d'accord avec toi, quand tu dis par rapport à la partie d'appui, de la ligne blanche, ma question, est-ce que tu te bases sur le côté médial ou le côté latéral, où je sais que c'est quand même minime, mais on ne parle pas à tes deux. Alors, c'est une très bonne remarque. Je me mets toujours sur le côté latéral parce que je fais ma mesure depuis l'extérieur, depuis le côté latéralement. Donc, j'essaye de toujours procéder de la même manière. Je sais que c'est des questions qui reviennent souvent, si on a une dispersion de bois de cornée ou tout ça, mais le but de cette recherche-là, c'est de, dans un second temps, utiliser la plaque VTS, donc celle qu'on voit debout pour tirer la ligne verticale. Et en fait, cette plaque-là, elle vous met la combinaison de cette recherche du centre articulaire et de l'axe sagittal de la troisième phalange et qui vous donne après le centre articulaire et le centre de pression de Denis. Donc, c'est toujours dans cette recherche d'équilibre et puis de compréhension, de distorsion de bois de cornée. Une fois que vous avez fait ça, vous vous rendez compte sur la plaque transparente, ah ben dis donc, la mamelle médiale, elle fait 5 et la mamelle latérale, elle fait 9 et vous êtes déjà dans une compréhension de l'asymétrie du bois de cornée. Merci. Voilà, donc en fait, toute cette recherche-là, elle est pour vous tous, c'est vraiment de savoir où est la troisième phalange. C'est vraiment la clé, je pense, d'un ferrage réussi, c'est de savoir où est la phalange parce qu'en définitive, si vous arrivez à équilibrer un pied par rapport à son os, vous êtes très souvent plus obligés de rajouter de la protection, de la souplesse, de la hauteur, vous vous rendez compte que si vous ferez sous l'articulation, sous la troisième phalange, vous avez beaucoup moins besoin d'ajouter de choses. Alors, Rome, c'est pas fait en un jour, il faut des fois plusieurs périodes de ferrure pour essayer de récupérer une meilleure position interne du pied. Mais si vous l'avez en tête au départ, encore une fois, je suis toujours avec mon fil rouge parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime beaucoup prendre les mesures, les noter et puis me rendre compte qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq, six semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai gardé de l'angle ? Est-ce que j'ai perdu l'angle ? Et cette compréhension du pied, elle rentre vraiment dans le sujet de ce soir. C'est toutes des choses qu'on peut faire sans radiologie. Alors, bien sûr, on peut combiner les deux techniques, mais pour nous, maréchaux, ça nous donne vraiment une compréhension de la boîte cornée et des différentes conformations. Parce qu'en définitive, je ne vais pas me contredire que chaque pied est différent. une fois que vous avez ce centre articulaire, vous savez que votre troisième phalange, elle est dans la grande majorité des cas, elle est vraiment de deux tiers, un tiers par rapport à ça. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez après combiner avec cette fameuse pointe de fourchette parée. J'insiste sur le mot parée parce que si vous ne lui donnez pas un tout petit coup de rainette là-bas au bout, vous vous trompez de 5 mm. Donc, votre 20 à 25, il passe à 30 et vous êtes déjà dans un point de repère faussé. Donc, il faut vraiment se donner la peine de juste nettoyer cette pointe de fourchette. J'ai envie de dire que c'est la seule chose quand on lève le pied et qu'on lit le pied, c'est la seule chose qu'on a le droit de toucher à mes yeux. C'est vraiment tac pour vraiment déterminer où est la pointe de la troisième phalange. Et puis, une fois que vous avez ça, vous pouvez, avec votre pointe de troisième phalange et votre centre articulaire, reporter la moitié de cette distance vers l'arrière et là, vous trouvez la fin de la branche de l'os. Et là aussi, ce n'est pas au millimètre mais dans beaucoup de pathologies du cheval, j'ai déjà beaucoup remarqué dans ma pratique que ce n'est pas tellement la pince qui fait mal aux chevaux. C'est vraiment cet arrière de pied, cette région des barres, c'est ses blêmes et c'est toujours lié aux branches de la troisième phalange. Donc, c'est vraiment important de savoir où elle est en avant pour placer notre rolling, nos biseaux, tout ce que vous pouvez l'appeler comme vous voulez, votre départ de pied. Mais c'est aussi très important de savoir où on est vers l'arrière parce qu'en définitive, c'est la partie, pour moi, la moins tolérée du cheval. Et c'est vraiment ce qui donne des douleurs au cheval. et c'est pour ça que ces proportions sont importantes, même si elles ne sont pas mathématiquement au millimètre. C'est pour vous donner un peu un sens. Et puis après, on est toujours dans l'idée de ne pas avoir de radiologie. Moi, je suis très attaché à langue palmaire. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais pour moi, langue palmaire a une grande influence sur la santé du pied, sur la santé des structures. Et une bonne technique pour apprécier cette langue palmaire sans radio, c'est tout simplement de savoir que la troisième phalange a toujours un rapport de temps de temps au bord coroner. Donc après, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre une pièce en papier ou comme on a là en plastique un peu souple de 30 degrés. Là, encore une fois, il faut vraiment la placer de manière judicieuse, juste et prendre le temps de faire les choses parce que vous avez vite fait de vous tromper de 5 degrés. Donc vraiment, placez cette pièce de 30 degrés, vous tracez votre trait et puis vous avez la tendance. Ça ne va pas vous dire si vous avez 0,5 dans le palmaire ou si vous êtes ci ou si vous êtes ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut que vous sachiez si vous êtes dans le positif ou dans le négatif. Et ça, c'est très, très important pour la suite de votre travail, que ce soit le parage, que ce soit sans rentrer dans des grandes discussions sur la manière de parer, sur tout ça. C'est, à mon avis, important de comprendre si un cheval, comme on l'a vu avec la pince exploratrice, a mal dans les talons et que par rapport à tout ce que vous venez de faire, vous avez un angle palmaire de moins 4, j'ai envie de dire que c'est par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer de se dire « Ah, mais il faut que je lui protège ses talons qui lui font mal. » Il faut essayer de remettre la troisième phalange dans une position qui va faire qu'on a une masse plus importante sous les branches de l'os. Donc, voilà. Donc là, on voit sur ce dessin 30 degrés par rapport au bord coroner et ça vous permet d'interpréter et d'apprécier l'angle palmaire. À l'inverse, sur un angle négatif, donc tout le monde s'est mesuré un angle palmaire, ça je suis convaincu, mais c'est important encore une fois de bien savoir par rapport à quoi on le regarde. Parce que là, on parle d'un cheval sans radio, c'est très bien, donc il faut savoir ça. mais après, quand vous avez une radio et qu'on vous demande de l'interpréter, il faut savoir si on parle de l'angle palmaire par rapport au sol ou si on parle de l'angle palmaire par rapport à la boîte cornée. C'est deux choses toutes différentes parce que justement, le faire qu'on va apporter ou le travail qu'on va faire, ce que Bruno fait, je vois souvent des photos avec beaucoup de mécanique et tout ça, ça va nous mettre un angle palmaire positif, plus ou moins positif, mais ça ne veut pas forcément dire que l'angle palmaire par rapport aux pieds nus, par rapport aux pieds sans artifice est positif. Et ça, c'est un point qui pour moi est très très important dans le confort du cheval parce que je vois beaucoup beaucoup de chevaux auxquels on a voulu apporter une meilleure position, donc ça pour moi c'est très juste, mais en oubliant que l'angle palmaire interne du pied, si vous mettez un faire positif sur un angle de dos négatif, vous créez une concussion à l'arrière du pied, un conflit d'intérêt là derrière et puis vous avez amélioré la position, techniquement vous l'avez amélioré, mais vous n'avez rien résolu dans l'équilibre du pied. Donc c'est important de comprendre cette angle palmaire et je vais m'arrêter sinon je vais parler toute la nuit, mais c'est vraiment important pourquoi je dis tout ça, c'est pour simplement expliquer que c'est très important de savoir où finit la troisième phalange. C'est pas seulement important de savoir où le bowling commence, c'est aussi important de savoir où sont les branches de l'os par rapport à toutes ces mesures. Et puis cette dernière diapo par rapport aux outils de traçage, c'est plus des outils de traçage que de mesure, en fait c'est tout simplement la hauteur idéale des clous parce que tout le monde sait que dans un pied il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de perfusion sanguine et on n'a pas besoin d'avoir un clou directement dans le vif pour déranger. Le clou c'est un corps étranger, je n'ai jamais vu personne percer pour mettre le clou donc forcément l'épaisseur du clou, la taille du clou, la quantité de matière doit faire sa place. Et si on arrive à brocher au niveau de la troisième phalange voire en dessous, on a quand même beaucoup moins d'influence sur la perfusion du pied et ça c'est quelque chose qu'on pourrait expliquer dans un second temps mais bien sûr on ne peut plus clouer de manière traditionnelle parce que sinon vous êtes dans les parois si vous dites je vais clouer à cette hauteur là forcément votre clou il n'est que dans la paroi donc vous avez après un problème de qualité de tenue, de tout, il faut vraiment rester dans la planche c'est pour ça qu'on doit après adapter un peu sa technique de brochage et passer sur une technique de brochage un peu en hameçon un peu avec les coupliers de manière à être dans la ligne blanche mais de sortir rapidement et puis tout le monde tout le monde pense que ça ne tient pas que ça tient moins mais en fait on se rend compte que nos boîtes cornées sont beaucoup plus fortes qu'on a moins moins longtemps les orifices des vieux clous et puis tout ça et puis vous avez un pied forcément qui est moins perturbé au niveau de la perfusion sanguine et du coup qui s'améliore donc c'est toujours un tout petit peu un concept global on ne peut pas l'expliquer en 10 minutes comme ça ça sera un sujet pour le futur c'est pas quelque chose si on le pratique un peu on se rend compte que la santé du pied parce qu'en fait c'est notre sujet c'est lire le pied et le garder sain c'est ce que Sarah a dit au tout début et qui m'a beaucoup plu à la fin la meilleure protection du pied c'est le pied c'est pas tout ce qu'on va lui mettre dessous et moi j'ai une question Julien elle fait quoi ta bande là 2 cm ouais 2 cm d'accord alors après c'est la même chose donc quel que soit le pied tu mets 2 cm que t'as un choc de sel que t'as un pur sang que t'as un machin justement c'est là où il faut un tout petit peu s'adapter mais c'est vrai qu'on parle toujours d'une épaisseur de saule de 18 à 20 mm de confort ben voilà ça correspond ça correspond joliment à ça après si vous faites un Shetland ou un Percheron bien sûr qu'il faut s'adapter mais c'est plus pour un tout petit peu donner le chemin en fait tous ces éléments de traçage tous ces éléments là c'est plus pour montrer aux gens c'est plus pour leur dire ah ben tu vois toi tu clous là si t'es là c'est aussi pour leur montrer où est la phalange pour essayer de se dire ah ben tu vois là je suis en dessous de la phalange c'est toujours dans une recherche de compréhension du pied ok merci beaucoup Julien on va continuer alors sur ça donc on est dans le on est c'est je pense que c'est un bel exemple de prise de prise de mesure et de planification de planification du parage assez malgré tout qui nécessite un peu d'habitude mais qui peut donner de bonnes idées mais globalement comme l'a fait remarquer Laurent quand j'en ai discuté un petit peu avec lui ces histoires d'épaisseur de sol et de positionnement de la phalange dans le pied c'est pas d'aujourd'hui je vous ai mis je vous ai mis en agrandi j'ai essayé d'agrandir un petit peu ce que disait le précis de maréchalerie je sais pas de quand ça date le précis de maréchalerie mais malgré tout déjà le précis de maréchalerie parlait déjà d'évaluer l'épaisseur de la sole et de la préservation du pied Laurent tu peux nous en dire un petit mot oui alors moi je suis pas du tout c'est plus une méthode quand t'es apprenti ou que t'es jeune maréchal et que t'as un cheval qui a beaucoup de sol ou qui a le pied long tu sais jamais vraiment jusqu'où tu peux aller parer et jusqu'à quel point tu vas le mettre confortable ou inconfortable et après sur le vieillissement de ton ferrage ça change un petit peu tout et ton client au bout de 4 semaines il t'appelle en disant la vache putain il a les pieds super longs on dirait qu'il a 3 mois de ferrure tu t'as pas assez coupé les pieds donc moi je suis pas un grand coupeur de pied je coupe pas les pieds à 100 mais il faut quand même que le cheval soit paré correctement et donc quand j'étais apprenti le professeur que j'avais à l'école voyait bien que j'étais pas un fou du rond de pied et il me disait toujours ben tiens regarde là t'as encore du pied et moi j'étais toujours en train de dire oh là là où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va quoi et donc il m'a montré cette méthode qui est une méthode c'est de prendre une reinette et puis ben de voir où est-ce que où est-ce que le fond du pied et puis ben dès que tu vois une petite goutte de sang ben évidemment il faut arrêter évidemment essayer d'arrêter avant mais arrêter vraiment au minimum et puis là à ce moment-là tu laisses un centimètre environ et puis tu pars ton pied et tu laisses de l'épaisseur en fonction voilà mais c'est toujours souvent quand t'es avec ton apprenti ou t'es même toi tout seul tu t'os jamais dire oh là là est-ce que je vais couper du pied assez est-ce qu'il va pas avoir la pince trop longue est-ce que et ben voilà c'était une vieille méthode c'était juste pour parler un petit peu de cette ça fait quand même des années et des années que les maréchaux cherchent à parer le pied correctement c'était juste pour vous rappeler un petit peu cette méthode qui n'est pas beaucoup utilisée certes mais qui est quand même là et qui peut quand même donner des petits renseignements quand même sur le pied du cheval voilà ok comme quoi même les anciens se posaient les bonnes questions se posaient toujours de toute façon les bonnes questions donc toujours pareil pour dans le respect des divises enfin dans le respect du pied et de ses proportions et on est pile poil dans la lecture des divisions et dans l'appréciation du rêve enfin des déformations ou non de la boîte de la boîte cornée moi on a cette présentation de Claude sur l'utilisation d'un morceau d'une tige d'une tige de plomb nous avait beaucoup nous avait enthousiasmé tu peux nous en dire deux mots Claude oui dans le fond le fil de plomb pour moi ça a été vraiment un révélateur par rapport à la différence qu'on peut retrouver au niveau du côté médial et du côté latéral du pied parce qu'on a beau vouloir avoir des choses qui sont pareilles des deux côtés malheureusement ça vieillit très mal si on prend un fer qui est équilibré qui est les deux côtés les deux parties sont médiales et latérales sont exactement les mêmes on se rend compte qu'on peut le faire on peut le faire on peut l'ajuster au pied mais on va on va être obligé de ramper un petit peu plus le quartier latéral et puis après une semaine de ferrage on se rend compte que le premier endroit où le pied va déborder du fer c'est toujours le quartier latéral donc ça fait des pieds qui vieillissent très mal et puis ça c'est une chose qui m'embêtait parce qu'à chaque fois je regardais mes ferrures et je me disais pourtant je crois que ça déjà ça fait juste une semaine que je fais les ferrer et puis je lève les pieds puis déjà ça déborde du côté extérieur je me disais c'est pas normal il y a quelque chose qui va pas et puis c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de prendre le fil de plomb et le fil d'étain et puis de vraiment aller chercher la forme et puis j'avais fait ça par hasard chez nous un samedi en le faisant sur un pônei et puis j'avais ajusté le fer exactement comme le fil le pônei était dehors puis j'avais été j'avais été mettre le fer sur le pied du pônei puis ça fitait exactement au bon endroit c'est-à-dire que le fil de plomb arrivait sur les étampures et j'avais vraiment une différence entre le côté médial et latéral là je me suis dit il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose d'intéressant là-dessus et puis je me suis mis à l'expérimenter de plus en plus autant sur les antérieurs que sur les postérieurs parce que je me suis surtout que les races de chevaux que ce soit un pônei ou un gros cheval de trait je me suis rendu compte qu'on avait toujours la même différence qui se retrouvait on avait jamais j'ai jamais eu un pied autour de couronne qui était identique puis ça variait ça variait surtout par rapport aux conformations on avait des conformations qui étaient encore plus on avait des grosses déviations angulaires on voyait que la différence était encore plus marquée du côté médial du côté latéral puis à ce moment-là ce que moi ça m'a apporté c'est vraiment comprendre parce que je suis quelqu'un qui aime faire la forge puis ça m'a aidé beaucoup à comprendre la transition qu'il y a au niveau de la mamelle externe romantiquement la mamelle interne c'est là vraiment que je pense qu'il y ait la difficulté ou si on ne s'applique pas vraiment quand on forge le fer à chaud aller chercher vraiment cette distinction-là qu'il y a au niveau de la mamelle externe c'est tout ça que ça se joue sans nécessairement avoir un fer qui est pendu alors que ça demande un petit peu de pratique à la forge mais à partir du moment où on y arrive on se rend compte qu'on a une plus grande facilité pour ajuster les fers et puis aussi par rapport à la profondeur des étampures si on parle d'un fer mécanique en général on arrive quand même à bien à bien brocher un fer mécanique sauf dans certains cas où on a une muraille ici on a une muraille qui est un petit peu plus fine en côté médiane normalement ils le sont toujours mais dans certains cas il faut faire un petit peu plus attention et puis c'est là qu'on se rend compte que l'importance d'avoir un brochage un étampage un petit peu plus à maigre en interne qu'en externe et puis ça ça va faire une différence sur l'ajusture du fer si on a un mauvais étampage du côté miséal donc trop agra on va se retrouver avec une tournure de fer qui ne sera pas appropriée pour le pied on va être obligé de tricher l'ajustement du fer pour être capable d'être broché de façon sécuritaire à ce moment-là on se trouve avoir trop de garniture etc donc on se trouve à tricher un petit peu sur la tournure moi ce que je fais quand cette situation-là m'arrive que je me rends vraiment compte que j'ai un pied qui est délicat et que je dois faire porter une grande attention sur le côté médial pour le brocher je vais meuler je vais rendre ma branche médiale un petit peu plus ça meigre je vais faire mon moulage avant même de mettre le fer dans la poche puisque je vais m'apercevoir que quand je vais aller au pied l'équilibre de mon fer va être meilleur si je regarde la photo qu'on a en ce moment c'est assez simple c'est qu'il faut il faut bien bien serrer le fil contre la couronne et puis il faut y aller délicatement pour le ressortir c'est sûr que c'est pas à 100% précis parce que ça reste un fil qui est quand même assez flexible il peut bouger un petit peu mais on ressort par le creux du paturon on arrive vraiment à avoir quand même une forme qui est quand même assez ça nous donne une très bonne idée de ce qu'on va avoir comme tournure de fer on voit en ce moment-là quand on reporte le fil de plomb si on le fait vraiment avec précaution puis on le reporte habituellement ça tombe pas mal sur la ligne blanche si c'est un pied qui a une longueur normale si c'est un pied qui était court un pied qui était déféré puis il y a eu le pied était quand même assez court qu'on va se rendre compte c'est que le fil va arriver à peu près avec le contour de la paroi mais sur une longueur relativement normale ça va arriver pas mal sur la ligne blanche et puis automatiquement mais ça ça nous donne déjà en partant surtout pour quelqu'un qui commence à faire des tournures de fer ça nous donne déjà une idée de base ça nous donne quelque chose de visuel et puis je reviens toujours à la même à la même difficulté que tout le monde retrouve par rapport aux tournures sur le côté latéral donc il faut vraiment aller chercher en sachant que le pied lorsqu'on le divise en deux si on se trace une ligne on sépare le pied en deux la partie latérale est un peu plus large que la partie médiale donc à partir de ce moment-là on sait qu'on a on a du travail à faire pour aller rejoindre ce quartier latéral-là et sans nécessairement avoir un paire qui est pendu il faut qu'il y ait une transition en quelque part cette transition-là elle se passe vraiment au niveau de la mamelle externe c'est vraiment là qu'il se passe cette transition-là pour être capable d'aller bien ajuster le quartier latéral c'est super important de bien ajuster le quartier latéral et puis ça nous donne aussi au niveau de la pince des fois on va mettre une pince qui est un peu trop prétue ou un peu trop cravée tout part de la pince quand j'ai commencé à prendre la forger on avait Bob Marshall au Canada qui nous donnait des cliniques il nous disait tout le temps tout part de la pince si tu as une bonne tournure en pince tout le reste va tomber à sa place puis c'est super important parce que si on a déjà la mauvaise impression de tournure en pince dès le départ bien c'est sûr que la tournure va prendre le bord puis on va avoir des difficultés puis on va se retrouver au niveau des éponges où on va on va tricher si on n'a pas bien parti ça arrive aux éponges et puis ça ça va plus puis tout ça m'a amené aussi à me rendre compte que souvent il y avait beaucoup de travail à faire en pariétal avant même d'aller en dessous du pied donc ça nous permettait de vraiment d'aller chercher un bon d'éliminer tous nos leviers qu'on avait en pariétal tout en gardant le maximum de profondeur de sol et puis du coup on se retrouvait avec un pied qui était beaucoup plus fort avec un meilleur brochage et on avait déjà une bonne partie du travail de parage de fait l'idée c'était de reculer les talons à la partie la plus large de la fourchette vraiment comme disait Julien tantôt je suis d'accord avec lui c'est vraiment là que ça se passe il faut vraiment rallonger la surface codale du pied pour vraiment aller chercher le maximum et ensuite de ça mon travail pour essayer d'aller retrouver l'équilibre de façon quelconque avec la ligne de bascule à l'avant puis nous avec les Psycho-Horse au début quand j'en faisais beaucoup c'est des chevaux qu'on ferait sans pinceau et puis je me rendais compte qu'on arrivait quand même à les mettre relativement c'était plus facile de mettre les chevaux avec bien dans leur avec une bonne de bascule sans pinceau j'avais mis ça un petit peu j'étais retourné avec les chevaux classiques avec un petit peu plus de pinceau en pinceau pinceau latéraux etc puis je me rends compte je reviens tranquillement à certaines ferrures avec un petit relevé de pinceau assez court et puis sans pinceau je me rends compte que c'est vraiment comme ça que j'arrive à les replacer le plus en équilibre l'hiver par contre on n'a pas le choix de mettre des pinceau avec les crampons etc mais j'ai en tout cas c'est juste pour faire un petit lien par rapport à être capable de vraiment retrouver la bonne tournure parce que veut veut pas quand on a des pinceau ça change un petit peu ça change un petit peu la forme du fer si on veut faire si on veut pas trop encastrer le pinceau on veut pas qu'il se ressorte trop de la paroi on veut faire un beau travail il y a quand même il y a quand même un impact peu à peu où on va mettre le pinceau que ce soit en pince ou en cartier ou en mamelle il va y avoir une petite incidence par rapport à la tournure pour moi normalement ça devrait pas changer si on fait le même pied et la tournure de base devrait être la même pour mettre des pinceaux ou qu'on n'en mette pas peu importe où on les met ok quelqu'un a une remarque oui moi si je peux me permettre alors je je rejoins complètement Claude cette manière d'observer la couronne et de de chercher une tournure qui correspond à cette couronne et être sous la couronne il y a aussi des gros avantages c'est encore une fois la santé du pied le pied vient très fort mais aussi et c'est pas négligeable on a beaucoup moins beaucoup moins besoin de mettre de garniture parce qu'on a beaucoup moins le pied qui sort du fer on est beaucoup plus sous la conformation et sportivement parlant c'est pas négligeable dans le sens où on dit on a beaucoup moins de problèmes de levier la garniture tout le monde sait que c'est pas quelque chose de sportif c'est peut-être du confort mais c'est pas sportif donc il y a vraiment dans cette manière d'ajuster on a vraiment après un fer qui est plus près en définitive de la boîte cornée on a moins besoin de mettre de place et ça c'est vraiment quelque chose pour moi de positif et d'important Claude il y a une question de Déby Boilly qui nous écoute en demandant est-ce que tu observes que sur les pieds beaux on peut aussi appliquer la technique du fil à plomb c'est-à-dire est-ce que sur un pied beau ça va marcher pareil que sur un pied normal oui ça va marcher de la même façon sauf qu'on ne fait pas avec des parois qui sont très verticales donc on va s'obtrouver avec le fil qui est pratiquement sur la périphérie du pli ou même légèrement à l'extérieur c'est-à-dire que des fois la base la base va être un petit peu plus étroite que la couronne mais dans l'idée de base par rapport à la situation là où les mamelles ou les quartiers se retrouvent ou la forme de base c'est la même chose il y a aussi ce qui est le fun sur les pieds beaux avec ça c'est qu'on réalise à quel point c'est important de vraiment reculer la ligne de bascule comme je disais l'autre jour c'est que des fois on hésite on n'ose pas trop le faire mais pourtant c'est les pieds beaux ils ont besoin ils ont vraiment d'une ligne de bascule qui est vraiment au bon endroit et puis avec ça ça nous donne quand même une bonne idée où elle devrait être la vraie ligne blanche dans le fond le point très fort de cette observation c'est que c'est d'abord la vraie forme du pied et qu'en plus c'est une méthode qui marche sur tous les pieds c'est à dire qu'il y a beaucoup de méthodes de mesure etc qui marchent sur certains pieds plutôt les beaux pieds mais celle-là elle marche quel que soit le pied et c'est toujours effectivement la vraie forme du pied et ça nous ouvre les yeux de façon tout à fait intéressante merci Claude pour ça j'ai juste une remarque je me sers du fil à plomb pour le parage parce que vous les gars vous tournez vos fers mais moi je ne sais pas faire et pour juger du parage je trouve que c'est quelque chose qui est très sensible et Sarah tu partages mon avis aussi pour l'utilisation moi absolument moi non plus je ne peux pas tourner à faire mais en fait ça revient à l'idée du pied physiologique du cheval et effectivement sur un pied beau le client va avoir l'impression qu'on a probablement exacerbé le pied beau en appliquant cette technique-là mais c'est ce qui est approprié pour la pousse du pied qui vient de la corner donc ouais je suis entièrement d'accord avec toi Sébastien c'est ce que j'observe aussi bon ce qui est intéressant ce qui est intéressant donc et ça nous amène à la diapositive suivante c'est cette histoire de répétabilité du test et de de compatibilité de l'empreinte de la couronne avec le reste du pied et malgré tout on retombe plusieurs fois plusieurs fois pendant les présentations et certains ont parlé donc là on a le pouce mais on a le fil à plomb et ça et donc la fractale mais il y a aussi souvent on prend on prend comme mesure le pouce et on le met en avant de la pointe de la vraie fourchette on s'en sert pour mesurer la hauteur la hauteur de la hauteur de la bonne hauteur la hauteur minimum de santé du cartilage du cartilage du cartilage des cartilages complémentaires au dessus de la couronne donc c'est intéressant quand même de retrouver qu'on a toujours une espèce de mesure de mesure de mesure type qui revient qui revient dans nos observations donc voilà ça fait un peu penser au nombre d'or et et à tout ce qui peut tourner autour donc c'était juste une petite remarque comme ça en passant mais en attendant il y a un outil qui a été fait à partir de cette mesure là c'est le compador donc j'en discutais un peu avec Julien qui s'en est servi un petit peu tu peux nous donner les avantages et les inconvénients alors effectivement moi j'en ai un je ne l'utilise pas vraiment parce que parce que j'ai le sentiment qu'avec les autres techniques c'est pour moi plus rapide et plus enfin bref mais c'est vrai que quand on me l'a présenté alors ce n'était pas comme sur les diapos c'était vraiment pour trouver le centre articulaire mais depuis l'extérieur donc on avait ce côté de il fallait vraiment chercher la partie crâniale de la couronne et puis vraiment la partie caudale et puis mettre donc les deux extrémités du compas très précisément sur ces deux endroits et la troisième partie t'indiquait le centre articulaire donc c'était une question et je dois dire ils nous ont présenté ça on a aussi fait après une découpe de pied ça jouait parfaitement maintenant je ne me retrouve pas trop dans ces photos là dans le sens où celle du milieu où on voit la pointe de la troisième phalange qui nous donne une longueur de pince là je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas pratiqué de cette manière là mais c'était vraiment depuis l'extérieur sans lever le pied vraiment chercher la partie antérieure de la couronne la partie postérieure et paf trouver le par déduction de rapport de trouver le centre articulaire ok quelqu'un d'autre utilise ce compas dans l'assistance non moi j'ai essayé on a essayé de faire des photos on a essayé de faire des photos et à chaque fois on a eu beaucoup beaucoup de mal à le positionner c'est pour ça que j'en parle de façon un peu épisodique comme ça mais c'était simplement pour faire la réflexion sur la répétabilité du 2,5 cm à plus ou moins les américains disent 2,54 cm donc c'était juste une petite réflexion comme ça en passant donc on va continuer sur la prise des mesures il y a une réflexion de Luc pour nos histoires de fil à plomb parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle toujours beaucoup de fil à plomb alors qu'en fait la technique de Claude c'est le fil de plomb et le fil à plomb c'est pour la verticale donc c'est la réflexion de Luc qui nous écoute et qui m'envoie des SMS à chaque fois on en prend plein les dents mais attention rien ne lui échappe c'est terrible heureusement qu'il est là donc l'outil l'outil un des outils un des outils indispensables de nos maréchaux du maréchal et du vétérinaire qui est vraiment une très très bonne aide donc c'est c'est Denis et son TDL moi je dis souvent à mes clients quand il y a une discussion sur l'aplomb ou que le maréchal est là avec moi et qu'on cherche machin je ne bougez pas je vais passer un coup de fil j'appelle Denis et je sors le TDL et ça fait à chaque fois son effet et ça fonctionne à chaque fois donc donc juste j'ai récupéré Denis une petite une partie de ta une de tes diapositives sur le standard sur le standard du respect du parage du respect du pied au lever et au et au et au posé juste tu nous dis deux mots sur l'utilisation du sur l'utilisation du TDL ben oui je ne vais pas vous faire une conférence dans la conférence simplement le principe il est que quand le pied est levé on peut admettre qu'il n'y a pas de contrainte articulaire et que donc l'alignement qu'on peut observer quand le pied est tenu en l'air c'est l'alignement physiologique des os du disto du membre c'est à dire entre le canon les phalanges etc c'est l'alignement idéal et celui-là il ne faut pas qu'on le change avec le parage donc c'est déjà relever l'angle physiologique du cheval pour pouvoir le reporter au niveau du parage donc simplement ben là tout est un petit peu écrit encore une fois on va mesurer sur un sol horizontal on va poser le TDL à l'arrière du pied avec la petite branche contre les glaumes ou au moins parallèle au glaume et puis la grande branche du T va être derrière le canon derrière l'os du canon pour bien repérer l'angle physiologique du cheval c'est à dire l'angle que forme le canon avec l'horizontale et ensuite on va reporter cet angle-là on va se servir de cet angle-là pour parer le pied et ça c'est aussi un outil qui marche avec tous les chevaux quel que soit le type de pied quelle que soit la conformation tant que le cheval est sain tant que le cheval n'adopte pas une posture antalgique donc tant que le cheval est dans une posture normale saine et bien le TDL effectivement va ouvrir les yeux ou va servir de guide en tout cas de façon efficace pour les youtubeurs ça va peut-être couper dans une ou deux minutes donc restez en ligne et je remets la connexion on est super bavard mais je pourrais peut-être pas être là au moment de la reconnexion parce que j'ai du monde et il va falloir que je m'occupe un peu de mes hôtes mais bon Denis merci beaucoup on va attendre merci Denis on va attendre d'avancer un peu parce qu'effectivement on est encore plus bavard que d'habitude donc toujours pareil ça veut dire que tout le monde est passionné donc c'est le principal globalement une autre méthode qui d'identification d'identification et de prise de mesure et de visualisation du pied c'est le mapping donc le mapping on va on reste un peu anglophobe on fait de l'anglicisme mais ça tombe bien on a un interlocuteur on a un interlocuteur américain bilingue donc qui va nous expliquer comment à partir du pied brut comme ceci on va récupérer on va récupérer on va chercher à identifier à identifier et à chercher le plan le plan de parage le plan de parage idéal tu rebondis Dan ok donc le but c'est nous en tant que maréchaux on a des on a notre pied devant nous on n'a pas toujours le luxe d'avoir des radios pour trouver notre notre centre articulaire qui nous intéresse on cherche toujours tout le monde est d'accord on travaille sur un sur un pied ou sur un os à l'intérieur du pied qui on cherche la symétrie ou l'équilibre ces deux mots là et on part déjà à la base avec quelque chose qui est asymétrique qui est compliqué sans parler des rotations ou des déviations d'aplomb donc on cherche voilà cet équilibre pour emmener du confort au cheval et après travailler sur la dynamique en plus et donc ça c'est une méthode qui avait commencé il y a très très longtemps par d'autres notamment il y a Mr. Russell qui a commencé il y a David Duckett qui a fait beaucoup de progrès là dessous et ensuite il y a Gene Ovnichek notamment qui a fait partie d'une étude sur les chaux de Mustang donc à l'état naturel aux Etats-Unis dans le désert d'Utah et ils ont avec des plantes anatomiques donc d'extérieur pour trouver des corrélations à l'intérieur pour nous aider à baser notre parage et ensuite le mécanique pour mettre un fer ou améliorer la locomotion et donc sur il faut tourner sur lesquels là hop ça veut dire pause ça a coupé ou pas non non donc là on cherche dans cette étude pour eux ils ont cherché d'avoir un horizontal sur du processus parmer dans les phalanges donc sans parler de rotation ou de déviation angulaire ils ont cherché à mettre la troisième phalange horizontal au sol dans leur idée et donc là-dessus dans leur mapping la prochaine photo je pense on va voir toutes les étapes de la préparation du pied c'est bon c'est reparti le bonjour donc là d'une idée il y a surtout trois différents trois piliers qui vont ils vont trouver qui faire une corrélation sur ces trois donc les angles faune ils sont sur de leur pouce c'est bien donc nous on va prendre 2,54 2 cm 54 mm et pour trouver notre centre articulaire à partir de centre articulaire on peut tout faire donc ils vont comme Julien a expliqué tout au début pour trouver le vrai point de la fourchette donc sur la photo qu'on a vu au début avec le nostong dans le désert il faut creuser un petit peu et nettoyer gentiment pour trouver le vrai point de la fourchette c'est les diapos un petit peu plus tard ça c'est les différentes étapes pour obtenir aussi le plan donc redécris décris déjà la préparation des lacunes enfin la préparation du pied pour toutes les mesures attends parce que j'ai parlé même devant moi ok ça marche donc là ils sont en train de nettoyer d'abord notre lacunia sur la fourchette pour trouver le vrai point le plus distant le plus cordial de la fourchette Dan il faudrait que tu regardes le Jitsimit et pas le Youtube parce que si tu regardes sur Youtube il y a un décalage donc il faut que tu regardes là où tu parles le Jitsimit ouais d'accord c'est bon il faut que tu regardes sinon il y a un petit décalage de quelques secondes si je clique de sous il va se lander ou pas parce que je dois attend on bouge pas excuse-moi il faut que tu coupes ton Youtube et que tu mets Jitsimit en plein écran ce qui est important donc c'est effectivement pour avoir pour faire une bonne pour faire une bonne des bonnes mesures enfin pour faire des bonnes mesures il faut et quand même malgré tout essayer d'identifier les structures donc simplement sans aller sur un nettoyage agressif il faut déjà au moins prendre avec à l'aide d'un feutre essayer d'identifier d'identifier la lacune la lacune médiane et les lacunes latérales c'est le c'est les photos c'est donc un petit nettoyage avec une rainette et on marque on marque le triangle le triangle que représente la lacune médiane quand elle est quand elle est quand elle est quand elle est propre quand elle est à peu près visualisable et après après quand sur des pieds en mauvaise santé c'est sûr qu'on a toujours un tout petit peu plus de mal mais l'idée est de toujours essayer d'identifier ce triangle là pour positionner la partie la plus large de la fourchette c'est bon Dan tu y es ? oui je crois oui ok voilà c'est bon je passe à la suivante oui s'il te plaît oui donc ça c'est un de nos repères pour équilibrer cette centre articulaire donc ça c'est notre repère la partie la partie la plus la plus c'est des talons en fait qui repartent et si on nettoie bien nos barres alors il ne faut pas les ennever complètement il faut les nettoyer c'est pareil on voit sur cette photo qui voilà sur le côté gauche de votre écran qui est très infléchie qui très arrondie et à droite qui est plus droite. Mais on voit là où il y a le stylo, où les barres seraient la terminaison des barres en fait, qui sont normalement ou pile sur le centre articulaire ou pas loin. Et c'est pour ça qu'il y a des trois différents repères parce qu'entre les trois, des fois il y en a un qui n'est pas tout à fait au millimètre près ou comme il faut, qu'entre les trois on va tomber juste. C'est pareil on voit aussi le stylo où il a marqué son talon, mais c'est le talon qui n'est pas encore pareil parce que c'est pas le talon, il faut pas qu'il soit là, il faut qu'il soit plus codel que ça sinon il est en train de, il y a tout le derrière du pied qui est en train de ne pas marcher, il y a une pathologie qui s'installe là. Donc on trace nos barres, ensuite on va parer, peut-être un peu le sole, lentiment, voilà, sur la périphérie du pied, et ça c'est pour trouver le vrai, alors les talons justement, les talons ils peuvent se déformer, la ligne blanche il va bouger, les talons vont pousser vers l'avant et le pinceau aussi, par contre la partie la plus large comme Julien a dit plus tôt, et Claude aussi je pense, c'est le sole, le sole, la partie la plus large du pied, lui il ne se déforme pas, il va, des parois vont se déformer, ils vont bouger, mais pas le sole, et donc là on va marquer, là on voit que René, il est en train de trouver la vraie pointe de la fourchette. Comme précisé tout à l'heure, donc pour positionner, pour prendre la prise des mesures, dépend essentiellement de la localisation de la vraie pointe de la fourchette, donc ça c'est, effectivement, il faut passer un petit peu de temps à nettoyer cette région-là. Oui mais par contre pour nous, Véto, Béotien, vous êtes gentils les gars, mais la vraie pointe de la fourchette, comment tu sais si t'en as trop coupé ou pas assez ? Quand c'est rouge, il faut arrêter. Alors ça va, c'est vraiment ça le repère ? Non, ça vient des trois, ça vient des trois, mais c'est un qui est assez important quand même. Julien ? Non, je trouve que la question de Sébastien, c'était plus, c'est quoi vraiment le repère, est-ce qu'il faut que ça saigne ? Mais non, le but c'est vraiment de trouver cette liaison fourchette, saule, où tout d'un coup, tac, on voit très bien qu'il n'y a plus de choses qui sont dissociées, mais ça se retrouve et tac, c'est là qu'on arrête. Exactement, le but ce n'est pas d'affaiblir, le but c'est de trouver où la terminaison se joint, exactement, le but c'est de ne pas affaiblir dessous. Et ça, ça ne dépend pas de ton épaisseur de sol. Alors, oui, excuse Dan. Vas-y, vas-y. Alors, oui, dans le sens où le choix, s'il a une immense fourchette ou une immense saule, comme on a vu le pied nu dans le désert américain, forcément là, il va falloir descendre en épaisseur pour trouver cette liaison, mais sur les chevaux de sel ou les chevaux chez nous, on part vraiment depuis la saule en direction de la fourchette et pas l'inverse, pour vraiment chercher cette liaison sans diminuer l'épaisseur de saule. Ça, c'est quand même important parce que même si c'est un petit endroit, ça donne après un petit endroit qui est susceptible d'être plus sensible. si on a fait un espèce de forage là, si le cheval marche après sur un caillou à cet endroit-là et que vous avez enlevé de la masse, forcément, c'est de l'inconfort. Donc, le but, c'est toujours de garder le confort, mais de trouver les structures. Et c'est un peu comme Dan a dit pour les barres, les barres, ça se nettoie, toujours dans la recherche des structures et des liaisons de structures. Tout d'un coup, tac, on se rend compte qu'on n'a plus deux structures, mais une et on y est. Voilà, pour vous les vétérinaires, je pense que c'est ça qui est important. C'est vraiment cette liaison entre les deux qu'il faut que vous arriviez à trouver. Sinon, ça ne vous donne pas le bon repère, je pense. Merci, les gars. Il faut toujours vous tirer les orvilles vers du nez pour avoir le truc à la fin. Non, mais c'est important parce qu'en fait, vous parlez, vous, de choses que vous gérez tous les jours, mais ce n'est pas si simple à appréhender. Merci en tout cas de l'explication, parce que ça fait des plombs qu'on parle de la vraie pointe de la fourchette et personne ne me l'a expliqué comme ça. Donc, merci. Sur cette photo-là, justement, peut-être que le sol a été trop nettoyé, mais pour montrer l'exemple. Mais voilà, on n'a pas besoin de nettoyer tout le sol comme ils ont fait là, pour trouver le point de la fourchette. Aussi entre parenthèses. Ok, donc, on retombe toujours sur les mêmes rapports, un tiers, deux tiers. Donc, tu décris juste avec ce que la plombs de la fourchette se trouve pratiquement toujours au double de la distance de la base de la lacune médiane. Donc, c'est une façon de croiser les informations, c'est ça ? Exactement. Ok, on continue. Après la prochaine. Donc, ça, c'est une fractale. Enfin, c'est un nombre d'or aussi, ça se vérifie dans 92% des cas. Ok, donc ensuite, on identifie la jonction sol par oie. Ça, c'est important pour la prise de mesure, pour l'évaluation de la mesure de la partie la plus large de la sol. Ok, Dan ? Et après, on va tirer un trait horizontale. Donc là, avec le rap, nous, on a toujours un rap dans les mains, là. Donc, on a quelque chose qui doit, qui ne va pas se déformer. On va se rapprocher vers le côté de la sol, là, pour tracer la partie la plus large, pour trouver. Donc, après, avec ces mesures, vas-y, vas-y, c'est bon, là. Donc, on va tomber avec notre trait, là, le tiers, comme on avait vu au début, je parle pour l'instant en haut à gauche. Le tiers, là, donc, on tombe, on a trouvé notre équilibre, notre milieu articulaire. Et le tiers en arrière, on va tomber sur le processus par mer, avec la terminaison de P3. Et si on double ça, on tombe sur la lacune médiane de la partie de la plus large. Et deux, voilà. En avant de prendre la fourchette, on va avoir la troisième phalange. Je ne sais pas si j'étais assez clair ou si quelqu'un m'a dit. Donc, au final, ça donne ça. Au final, ça donne le pied mappé, ça donne ça. Donc, on voit la ligne de milieu, là, qui tombe, on voit où des barres, et des barres, ils finissent sur cette ligne. On a la partie la plus large sur le sol, sur cette ligne. Et après, si on mesurait les deux 54 points derrière, on tombe, les trois, ils vont tomber. On a un autre équilibre articulaire. Qui a été vérifié après, dans notre étude, 94% des cas, ils sont tombés juste avec ces points anatomiques à l'extérieur sur une radio. Ils sont tombés juste. Et les 6% restants, il y en avait, 8% restants, il y en avait, il y en avait quelques pieds beaux là-dedans. Et les autres, ils étaient à 2 mm près d'être corrects. Ok, donc, une fois de plus, donc, là, globalement, ça, enfin, personnellement, moi, c'est des mesures, là, qui m'ont bien, bien fait avancer dans mes, dans mes, dans mon, dans mon abord du, dans mon, enfin, dans mon relationnel avec les maréchaux. Parce que, globalement, quand j'ai pas ce genre de mesures tracées sur le pied, j'ai toujours un tout petit peu de mal, j'ai toujours un petit peu de mal à leur parler. Et donc, déjà, il faut que j'arrive déjà à obtenir une partie de ce genre de, de ces mesures-là pour pouvoir discuter, pour pouvoir discuter au plan de parage. Mais c'est encore, donc, c'est un complément, enfin, c'est, ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous avez remarqué que je vous ai mélangé quelques, quelques schémas de, 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 de Julien au milieu de, au milieu de, au milieu de la gestion, de, au milieu de la gestion, de la présentation de Dan. Simplement pour vous dire que, de toute façon, on retombe toujours avec les, avec des méthodes un peu différentes. On retombe toujours sur les mêmes, sur les mêmes mesures. Ça tombe bien, on essaye de, on essaye d'identifier les mêmes structures. Dan, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, pas pour l'instant. Ok. Merci. Donc, on continue. Et donc là, on va, maintenant, on a, on a recueilli les informations, on a rempli le carnet de santé, on a, on a envisagé un suivi longitudinal, on a trouvé, on a appris, ou tout au moins, on a commencé à apprendre le respect du pied. Et, 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 et comme l'a fait remarquer, comme l'a fait remarquer Sébastien tout à l'heure, vous êtes bien gentil, mais vous, vous parlez du pied, mais nous, on a toujours beaucoup de mal. On a toujours beaucoup de mal à les lire, surtout quand ils sont bruts. Donc, effectivement, déjà, identifier la partie la plus large de la fourchette, ça a été quand même, ça reste quand même un petit peu de, un petit peu de, un petit peu délicat, délicat pour nous, surtout quand on a des fourchettes qui sont un petit peu malades. Donc, c'est important que, ben, les maréchaux puissent nous montrer les vrais, les bonnes vraies structures et nous, nous identifier, ben, nous montrer ce que c'est qu'une fourchette malade et ce que c'est qu'une fourchette saine, hein, donc là, ben, le, le carnet de santé du pied nous en a bien, nous a bien fait avancer là-dessus, hein, mais aussi, pareil, positionner les barres et nous, 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 nous exfolier un petit peu la jonction sol-paroi pour avoir, pour qu'on puisse parler un petit peu des mêmes choses, hein. Donc, ça, ben, voilà, ça, vous, maréchaux ferrants, eh ben, vous voyez bien que, ben, il y a des dés, là, il y a une barre qui va pas bien, là, il y a un talon qui s'enroule, hein, mais, et là, on le voit pas trop sur ma diapo, mais il y a un évasement, enfin, il y a des tractions anormales sur le, des tractions anormales sur la paroi avec une île blanche qui est en souffrance, mais, mais, les maréchaux ferrants, ça, vous le voyez, et puis, comme, comme vous êtes capables de voir sur un pied brut, ben, le pied finit avec la, avec le fer dessus, nous, on en est bien, on en est incapables. Donc, ben, il faut que vous nous aidiez, hein, et il faut que vous nous prépariez un petit peu le pied pour qu'on puisse, ben, voir, ben, voir, commencer à voir, là, des infractuosités, là, des, 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 peut-être, des, des clous pas tout à fait placés au bon endroit, mais, si, il faut, il faut, il faut, dans votre, dans votre, dans notre collaboration, il faut vraiment que, 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 ben, on soit, vous soyez, vous nous appreniez, mais surtout que vous nous mettiez en exergue un certain nombre de, un certain nombre de, de structures malades dans le pied, pour que nous, on puisse s'adapter aussi, et que, on soit meilleur dans nos prescriptions. Donc, de la même façon, de la même façon, tout ça, c'est des photos qui ont été prises pendant le, avec, il y en a, la, 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 la principale, les principales sont de Denis, hein, mais, il y en a peut-être aussi de Patrick. Toutes les, toutes les, toutes les parties sensibles et toutes les, toutes les parties malades ou en souffrance du pied, il faut que vous puissiez nous, 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 vous exercer à nous les montrer, qu'on puisse, qu'on, qu'on puisse interpréter, nous aussi, ben, des, des petits signes comme celui-là, ou ce mauvais positionnement de la zone des talons, une fracture de barre, une blême sur une barre fracturée, ben, tout ça, moi, j'ai appris ça, j'ai appris ça, au contact des maréchaux ferrants et au contact, au contact de, au contact des, au contact de, des différentes échanges qu'on a pu avoir dans notre, dans notre groupe, hein, et globalement, et globalement, c'est, il n'y a que comme ça que nos prescriptions, que nos prescriptions et nos ordonnances s'amélioreront, simplement parce que, ben, simplement parce que si on comprend, si on comprend ce qui se passe et qu'on apprend à respecter les structures du pied, ben, nos prescriptions, à nous seront les meilleures, hein, et donc, et donc, ben, à partir du moment où on est dans les bonnes conditions pour, pour, pour voir le, pour voir le pied, ben, tout c'est clair, et on est, et tout le monde, tout le monde, tout le monde travaille d'une meilleure, de la meilleure des façons. Donc, simplement, donc, pour conclure, parce qu'on a quand même encore été super bavard aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, il y a des incontournables, la pince, la planche, hein, mais il n'y a pas que ça, et, et il y a nos yeux, nos oreilles, nos, nos façons de, notre façon de réfléchir, c'est bien la preuve, ça fait une, ça fait plus de deux heures qu'on discute, c'est bien la preuve que c'est, on n'a pas besoin forcément d'images radio pour, pour faire, pour faire une bonne, une bonne ferrure, et, et surtout, ben, moi, j'ai croisé Dino Vnichek, 60 ans, et ben, il m'a paillé toujours au moins un pied sur les, sur les, sur les, sur les quatre d'un cheval, simplement pour revenir aux bases, et toujours revenir aux bases, et ça, c'est quand même une belle, une belle leçon d'humilité, hein, comme, c'est comme Denis qui fait 45 ans d'apprentissage, nous, on est encore, on est en colbussiement de notre apprentissage, surtout des vétérinaires, donc, c'est, c'est très, très bien. Ne jamais oublier, et ça, je le répète, et Sébastien doit le faire aussi, que, ben, quand un outil ne fonctionne pas au propre comme au figuré, ben, on en prend un autre, c'est pas grave, hein, c'est le, c'est le propre de, c'est le propre de nos, de notre travail, d'essayer de, de faire en sorte que, ben, le mieux, ben, c'est de réfléchir. Voilà, je, pour conclure, je ne sais pas, quel, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non, c'est très, très bien. Bon, parfait. J'ai une question pour Julien, parce qu'en fait, pour discuter avec les compagnons, là, ils positionnent aussi le naviculaire en avant des barres, là, ils trouvent que c'est l'endroit où ça se positionne, et par rapport au mapping, ça fait naviculaire, égal centre de rotation, alors, je ne sais pas si, quel est le plus fiable. Je ne sais pas si Patrick est là pour compléter mes histoires de naviculaire, parce qu'il le positionne, mais Julien, je veux bien que tu exprimes là-dessus. Oui, alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré sur le sujet, là, parce qu'on est un peu plus dans les profondeurs et tout, mais la remarque est très bonne. Pour moi, le naviculaire, il n'est pas sur le centre articulaire, il est placé justement entre ce centre articulaire et la fin des branches de l'os, donc c'est relativement un peu plus en arrière. Il n'est pas placé au niveau du pont de quête, là, juste à l'arrivée des barres dans la fourchette ? Oui, mais de manière… Je pense que le naviculaire, dans le mapping, on peut relativement le superposer à la fin des branches de l'os du pied, un tout petit peu, c'est vraiment entre la fin des branches et le centre, la partie la plus large du pied, en fonction des conformations, il joue un tout petit peu dans ce carré-là. Oui, donc, selon vous, il n'y a pas de rapport ? On peut difficilement le placer sur le pied, en fait, c'est ça ? Oui, c'est difficile parce qu'après, il y a une grande influence en fonction du reste de la conformation, de la position du pâturon, de tout l'axe, donc je pense que c'est déjà un peu haut pour pouvoir exactement le dessiner sur le mapping du pied. Après, si je peux me permettre une réflexion aussi, c'est qu'on peut trouver que la photo finale avec le pied très préparé, où on voit toute la ligne blanche qui redescend dans les barres est le résultat d'un parage un peu excessif, mais j'ai quand même, malgré tout, réussi à arracher à Denis que de temps en temps, pour revenir aux bases et puis pour retrouver un petit peu les structures de pied, il faut en arriver là. Alors, globalement, effectivement, je le dis et je le répète, ce n'est pas à chaque fois, et bien sûr qu'il ne faut pas aller dans ces extrémités-là à chaque fois, mais de temps en temps, et surtout quand on est dans le cadre d'une collaboration comme ça et qu'il faut qu'on trouve des solutions, des fois, on est quand même bien obligé d'aller un petit peu, d'aller sur un nettoyage un peu plus excessif que ce que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que je suis raccord avec ce que vous pensez ? Oui, de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, il faut quand même trouver le fond du pied et savoir où on en est parce que sinon, tout s'allonge, la fourchette s'allonge, les barres s'allongent, les talons deviennent fuyants, et puis ça devient la cata, quoi. C'est ça. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on peut avoir, lorsqu'on a un pied qui est très court, si on a la partie codale du pied qui est bien reculée, cette surface-là est bien allongée au maximum, même si on a un pied qui est allé un peu jusqu'à l'arrosé en pince avec la râle, on va mettre un fer avec une bonne ajusture, le cheval va bien aller quand même, il va bien surmonter cette période-là, mais par contre, parce que je l'ai fait souvent, si on met la pince trop courte et qu'on laisse trop de talons, que la surface codale est trop courte, elle passe à place, là, on va avoir un cheval qui va boiter longtemps. C'est ça. C'est des précautions qu'on va prendre. Après, j'ai encore une question pour les maréchaux, là. Il y a des fois, en fonction des couleurs de sol, on a l'impression de se voir où est la phalange, puisqu'il y a quand même une variation de couleur de la sol. Alors, c'est un coup de bol ou c'est quand même répétable, ça ? En fonction de la pression qui est exercée dessus, on a l'impression qu'on peut dessiner quand même la troisième phalange sur certains chevaux, puisque la sol n'a pas la même couleur entre la zone où il y a l'os et la zone en périphérie. Alors, c'est des repères que vous regardez ? Sébastien, c'est que tu es encore pire que moi, toi. Moi, si je peux répondre, je ne peux pas du tout te répondre. En l'occurrence, je ne coupe jamais la sol. J'ai plutôt tendance à brosser. Et là, on se rend compte qu'en brossant, on enlève tout ce qui veut partir et tout ce qui reste reste. Et c'est vraiment un bon moyen de garder un pied sain. Donc, de cette manière-là, le fait de ne pas couper, de ne pas parer la saule, on a beaucoup moins ces pigments, ces couleurs qui sortent. Mais voilà, c'est une bonne question. Parce que c'est sûr qu'on le voit sur les purssants. On le voit sur les purssants qui n'ont pas de pied, en fait. En général, c'est une histoire de pathologie à un moment donné. C'est qu'on a un blême, quelque chose, entre les 3e phalanches qui a fait un marque qu'on va voir, ou à un fourbure, à la limite. Mais chaque fois qu'on a le croissant du 3e phalanche, c'est qu'il y a quand même un souci. Je suis d'accord. C'est pas tout à fait un bon souci. Oui, la paire de plaques s'impose. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le savoir quand on a un pied, s'il reste du pied ou pas, alors avec le test de la rosée ou pas, on voit ça surtout, enfin moi, je vois ça surtout sur des pieds un petit peu étroits où on va parer le pied, y compris la sole quand on a un pied assez creux des fois. Et on a du mal à savoir, on pose le pied, on se dit, il me reste du pied. Il y a certains chevaux comme ça qui ont une sorte de double sol. Et des fois, sur ces chevaux-là, ça peut être intéressant effectivement d'essayer d'évaluer cette épaisseur pour savoir où on en est et pour ne pas laisser un pied trop long sans prendre le risque d'affaiblir. Alors, ceux qui ont des plaques longtemps et qu'on enlève en hiver et tu ne sais pas vraiment où est le pied et des fois, ils ont tellement fait de surépaisseur de sol que tu ne sais plus vraiment où est la réalité. Si je peux me permettre, ça m'étonne que Luc n'ait pas rebondi d'ailleurs sur la photo qu'on a prise parce que globalement, il me semble avoir appris qu'il ne fallait pas creuser pile poil dans l'axe du pied mais légèrement parasagittal justement à cause de la crénat. Oui, alors ça, c'est une bonne remarque, Bruno, je voulais justement le dire. Ce n'est pas tellement à cause de ça, c'est que la surface distale de P3 est absolument concave. Donc, si vous faites un sondage au centre du pied, vous allez penser « Ah, voilà, maintenant là, j'arrive à mon sang, je suis bon. » Mais quand vous commencez de parer, vous avez tout de suite le sang sur la mamée latérale ou médiale parce que justement, l'os n'est pas du tout plat. Donc, ça, c'est important de faire un sondage, jamais faire un sondage au centre du pied et toujours latéral ou médial. il y avait des maréchaux qui en faisaient trois et des vieux maréchaux qui en faisaient trois à médial à latéral et voilà. Mais bon, ça a échappé à Luc. Il n'y a pas de SMS, alors peut-être qu'il s'est peut-être endormi. Il est rentré en confinement déjà. Ça doit être ça, ouais. Bon, écoutez, il n'y a plus de questions, Sébastien ? Je n'ai pas de truc sur… Non, je n'ai rien sur Facebook. Il y a des gens qui lui disent merci et voilà quoi. Et Luc, non, je suis d'accord. Il ne nous dit pas SMS. Il n'est pas parti se coucher. Merci en attendant à nos trois nouveaux. Je salue Yannick au passage qui nous a aidés là-dessus aussi. Et puis, écoutez, je pense que une fois de plus, on a débordé. Mais bon, le principal… Toi plus que les autres, Bruno. Je suis désolé, je suis désolé, mais bon. C'était cool. Claude, Julien et Dan, je pense qu'on a aidé. Sachant qu'en plus, on a bridé Laurent qui n'est arrivé qu'au dernier moment. Donc voilà, non, non, mais merci beaucoup. Merci de votre aide. On salue Francis s'il nous écoute plus tard. On salue Francis qui a des soucis de santé encore. Je vais envoyer le lien alors. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais s'il nous regarde, on le salue. Je vous souhaite un bon Noël à tous. Un bon Noël à tous, oui. Alors attends, j'ai un petit truc là. Je ne sais pas si c'est nouveau. Non, il y a Déby qui lui dit merci beaucoup, qu'il a appris plein de choses. C'était très intéressant. Et il y a Luc qui dit Laurent a bien précisé que les anciens faisaient des trous. Trop de trous. Trop de trous. Voilà. Il y a Léla qui doit dire merci. Je pense que Léla elle dit merci comme d'habitude. Ouais. Elle dit que c'était chouette et passait de bonnes fêtes. Voilà. Donc je pense qu'on a on peut clôturer. J'ai encore un truc là. Ouais. Non, c'est bon. Tout le monde a l'air content. Bon. Ok. A bientôt. A bientôt. Ciao à tous. Merci. Merci. A bientôt. A bientôt. Ciao. A bientôt. Joyeux Noël à tous. Salut.